Madame, Monsieur, je vous propose de vous asseoir. Nous allons continuer les travaux de ce 14e colloque du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Deux grosses tables rondes, la première sur les enjeux locaux, déjà évoquées lors de l'approche des grands principes de la transition énergétique ce matin, et puis une table ronde qui va être consacrée à la réalité industrielle, économique, sociale de ces énergies renouvelables. Avant de laisser la parole au premier intervenant de cet après-midi, je voudrais vous demander une petite faveur. Courtoisie électronique oblige. J'ai oublié de le demander ce matin, et j'ai entendu de nombreux téléphones portables perturber les débats. Merci d'anesthésier votre téléphone jusqu'à la fin de la journée. Merci pour les intervenants. Merci pour vos voisins. Je vais maintenant laisser la parole à Cécile Duflo, ministre de l'égalité des territoires et du logement, pour ouvrir les travaux de cet après-midi. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis évidemment particulièrement heureuse d'être devant vous cet après-midi, parce que, comme vous le savez, et sans doute comme vous le savez davantage que d'autres, la lutte contre le dérèglement climatique est un impératif absolu que nul ne peut désormais ignorer. Ceux qui s'opposent à cette volonté d'affronter les responsabilités qui sont les nôtres, en repensant de manière radicale nos manières de produire, de consommer et de vivre, doivent mesurer la profondeur de la crise environnementale que nous traversons. Les préoccupations liées à l'énergie et au climat ont conduit à une succession d'engagements internationaux, européens et français, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de contribution des différentes énergies, et de maîtrise des consommations d'énergie. Cet impératif ne peut pas seulement constituer le levier, mais il doit constituer le levier d'un nouveau modèle de développement, à la fois intelligent et durable. La France peut, dès aujourd'hui, s'engager résolument dans la transition énergétique. C'est ce qu'a indiqué le président de la République en ouverture de la conférence environnementale qui s'est tenue les 14 et 15 septembre 2012, et ce qu'a confirmé le cap du gouvernement en la matière. La stratégie de la transition énergétique qui a été fixée est fondée sur deux principes. L'efficacité et la sobriété énergétique, d'une part, est la priorité donnée au développement des énergies renouvelables d'autre part. Les énergies renouvelables et les nouvelles technologies de l'énergie offrent ainsi l'opportunité d'une nouvelle révolution industrielle et sociétale. Nous devons travailler sur ce chantier. Cependant, la nécessité de la transition énergétique et les investissements qui l'accompagnent s'inscrivent dans un contexte difficile de crise. Ce serait mentir que de ne pas le dire ici devant vous. Il nous faut donc absolument faire en sorte que cette transition se conjugue nécessairement efficacité énergétique et justice sociale. C'est un enjeu de société auquel nous devons faire face. Dans le secteur ministériel dont j'ai la charge, le président de la République et le Premier ministre ont, à l'occasion de la conférence environnementale, rappelé leur attachement fort à la mise en oeuvre d'un programme ambitieux de rénovation thermique des logements. Ce plan de rénovation énergétique est une des priorités de ce gouvernement. Et le gouvernement compte évidemment sur les professionnels du secteur des énergies renouvelables pour continuer de proposer des solutions innovantes permettant d'améliorer significativement la performance énergétique de tous les bâtiments rénovés avec ces solutions. Il nous faut donc de la cohérence et de la constance pour démontrer le potentiel du secteur. Le scepticisme cynique et de mauvaise foi de certains conservateurs, et ils existent, ils ont parfois beaucoup d'allant et d'expression, nous oblige de surcroît à faire preuve d'une certaine patience qui ne diminue pas notre conviction. Pour ma part, je n'ai pas besoin d'être convaincue, vous concernant, je connais les ressources du secteur, je connais la formidable mutation qu'il veut et qu'il peut accompagner, et je souhaiterais revenir sur un des dispositifs phares qui est la parfaite illustration de l'importance qui est donnée aux énergies renouvelables, le dispositif dit bonus de COS. Ce dispositif permet, en réalisant une extension ou une surélévation, de bénéficier d'un bonus de constructibilité moyennant une amélioration significative de la performance énergétique du bâtiment et l'utilisation d'équipements d'énergie renouvelable. Ce bonus de COS qui participe de la densification est d'autant plus intéressant qu'il constitue de fait un outil efficace contre l'étalement urbain. Pour généraliser cette philosophie, il est prévu que ce dispositif soit également adossé au label HPE Rénovation. Au niveau des dispositions d'urbanisme, et vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande loi qui portera à la fois sur le logement et l'urbanisme sera présentée à la fin du 1er semestre de l'année 2013 au Parlement. Nous allons travailler sur un nouveau dispositif qui permettra de faciliter le développement des énergies renouvelables dans les zones urbaines. Avant même la loi, un projet de décret, qui est actuellement soumis à consultation publique, définira les règles locales qui ne pourront plus s'opposer à l'utilisation des énergies renouvelables. Ce décret viendra dire qu'il est interdit d'interdire, oui, c'est possible, sauf dans certains secteurs protégés ou délimités par la collectivité territoriale dans un souci de préservation du patrimoine architectural. Mais l'ensemble du territoire sera donc sous réserve de ces exceptions concerné par ce décret. Concernant les bâtiments neufs, la réglementation thermique 2012 a été généralisée dès le 1er janvier 2013. Je crois que c'est une étape particulièrement significative dans l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, mais également un levier de développement important pour les énergies renouvelables. On peut ainsi citer en particulier l'exigence de recours aux énergies renouvelables en maison individuelle. Cette exigence peut, par exemple, être atteinte en ayant recours à un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, des panneaux photovoltaïques, par l'installation d'une pompe à chaleur ou encore par un système de chauffage au bois. Évidemment que j'oserais vous inviter à bien plus de pompes à chaleur que de convecteur. Je sais le débat qui pèse aujourd'hui sur le chauffage électrique et nous aurons l'occasion de poursuivre cette discussion. Parce que si l'on se projette à plus long terme, vous le savez, nous le savons, les énergies renouvelables sont un levier absolument décisif pour aller vers le facteur 4 en 2050. Grâce au solaire thermique, on peut dès aujourd'hui diviser par 2 la consommation d'eau chaude sanitaire dans tous les logements existants et tout particulièrement en maison individuelle. Le solaire photovoltaïque peut ainsi couvrir les consommations d'électricité spécifiques d'un logement moyen et ainsi contribuer significativement à la baisse des consommations d'énergie par une possibilité de maîtrise de proximité. Après l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments par la réduction des consommations, la prochaine étape verra le développement résolu des bâtiments à énergie positive. Les énergies renouvelables devront alors être fortement mobilisées pour compenser les consommations d'énergie restantes. Les bâtiments BEPOS devront réunir les qualités des bâtiments, dont la performance énergétique a été optimisée grâce à une très bonne isolation du bâtiment, à l'efficacité des meilleurs équipements disponibles et le recours aux énergies renouvelables. Pour favoriser le recours aux énergies renouvelables là où elles sont le plus disponibles, le cadre de réflexion pourrait s'élargir et devrait s'élargir. Nous y travaillons au-delà du bâtiment et à l'îlot urbain. Il s'agit là dans le cadre de cette réflexion d'un changement complet de paradigme qu'il nous faut accompagner et pour accompagner ces actions et préparer les prochaines étapes auxquelles nous travaillons, les travaux dans le domaine de la recherche revêtent une importance capitale. Le programme Prébat, qui comme vous le savez est un programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans les bâtiments, préfigure les logements de demain. A ce titre, il est intéressant de citer l'axe bâtiment démonstrateur et à énergie positive qui mobilise d'ores et déjà les acteurs de la filière énergie renouvelable. Enfin, nous avons lancé des travaux permettant de développer des solutions appropriées d'utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs à fort enjeu patrimonial en collaboration avec le ministère de la Culture et les architectes des bâtiments de France. Je sais que cette question est particulièrement sensible à de nombreux endroits du territoire, il nous faut absolument avancer sur ce sujet. Je suis et nous sommes déterminés, nous le ferons dans un cadre de discussion franche, mais nous devons absolument avancer sur ce sujet parce que sur ces territoires spécifiques comme sur d'autres, l'indispensable transition énergétique doit passer par la mutation de l'habitat, c'est-à-dire la mutation des logements, mais aussi du cadre de vie et de l'environnement de chacun et chacune. Du bâtiment à la ville jusqu'au territoire. Du thermostat au territoire, c'est si j'ose dire l'identité même du ministère de l'égalité des territoires et du logement. Cette transition énergétique des territoires doit donc reposer sur deux piliers, la diminution de nos consommations et l'écologisation du mix énergétique. Le bâtiment doit ainsi être la première pierre d'une politique énergétique décentralisée. D'abord, et je l'ai dit, en permettant au consommateur d'être maître de sa consommation, de la connaître d'abord et de pouvoir décider, puis en lui permettant de produire sa propre énergie. Mais la réflexion sur le bâtiment doit s'intégrer dans une action plus large à l'échelle du territoire, de l'îlot, du quartier, de la ville, en jouant sur l'existence ou non des réseaux de chaleur, l'adaptation des réseaux à l'intermittence des énergies renouvelables et en fixant le régime de gouvernance d'une politique énergétique décentralisée. Il y a donc une politique plus large à développer à partir de l'expérience des éco-cités et des éco-quartiers dont la labellisation est en cours. Un urbanisme plus écologique sera permis par la loi urbanisme et logement de 2013, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour favoriser une ville mixte, dense, plus démocratique et respectueuse de l'environnement. Pour rendre la ville durable possible, il faut mettre en œuvre un modèle urbain plus sobre, où l'on se déplace différemment, celui des mobilités douces et des courtes distances dotées d'un mix énergétique plus propre. Un véritable savoir-faire français existe dans la capacité à travailler sur une stratégie urbaine intégrée, pensée en amont, en intégrant l'ensemble des acteurs de la ville, au premier rang desquels celles et ceux qui y vivent. C'est par ce moyen-là que nous arriverons à associer les habitants à l'évolution de leur environnement. Nos champions industriels internationaux et un certain nombre de nos PME sont des atouts à valoriser à l'export et seront également des leviers d'une reprise économique verte. Dès lors, l'hésitation n'est plus permise. C'est ici que se trouve le bon chemin. Nous devons conjuguer imagination et détermination pour que notre pays engage durablement la politique dont il a besoin. J'en appelle à toutes les parties prenantes pour créer une nouvelle donne énergétique. Les organisations telles que la vôtre ont bien évidemment un rôle majeur, sans doute même décisif, à jouer dans la conduite de ce changement, de ce changement de mentalité et de pratique. Je souhaite donc que votre mobilisation, que je connais, soit totale au service de cet objectif qui constitue une forme de nouvelle frontière de l'intérêt national et de l'intérêt plus global de notre planète. Je crois que notre pays a besoin de hussards de la transition énergétique qui auront à la fois le pouvoir d'entraîner et le pouvoir de convaincre. Je veux vous dire ici que vous pouvez être assuré que si vous êtes comme je le sais et si vous voulez l'être des acteurs du changement, ce sera avec mon soutien et avec celui du gouvernement très ferme, très déterminé, malgré tous les enjeux et avec la volonté de tracer ce chemin collectif qui nous permettra la transition énergétique, la transition démocratique vers une société plus écologique et plus agréable à vivre. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Vous venez parler d'îlots, de quartiers, de villes. J'ai entendu ce matin Pierre Bornard, vice-président de RTE, lui parler plutôt de pays, de territoires, de régions. Donc finalement, quelle est la bonne maille pour développer ces énergies renouvelables ? Comment mieux valoriser ces ressources locales ? Quel nouveau rôle pour les territoires ? Et puis quel impact sur l'activité, sur l'emploi ? On en parlait ce matin. Quels nouveaux acteurs autour de ces énergies renouvelables ? Ce seront les questions auxquelles vont tenter de répondre les participants à cette seconde table ronde de la journée. Je vais donc demander à plusieurs parlementaires de nous rejoindre, quatre au total. Claude Bellot, sénateur de la Charente-Maritime. Martial Sadier, député de Haute-Savoie, co-président du groupe de travail énergie-climat à l'Association des maires de France. Corinne Lepage, députée européenne, présidente de Cap 21, ancienne ministre de l'Environnement. Chantal Joanneau, sénatrice de Paris, ancienne secrétaire d'État à l'Écologie, ancienne ministre des Sports également, et qui connaît bien tous ces sujets pour avoir été présidente de l'ADEME également. Madeleine Charu, présidente du Clerc, réseau pour la transition énergétique. Et puis du côté des opérateurs, Franck Lacroix, présidente de Dalkia France. Michel Bellon, présidente de RDF, la filiale d'EDF qui s'occupe du réseau de distribution. Trois développeurs de projets. Arnaud Mine, président de la commission solaire du Serre et président d'Urba Solar. Jérôme Biret, président du directoire d'Aéroat. Et Antoine Saglio, directeur général d'Enerio. Je vous précise tout de suite qu'il y a assis au premier rang Paul Vergès, sénateur de la Réunion, à qui je donnerai la parole tout à l'heure au cours de cette table ronde. Il y avait déjà quand même pas mal de monde. Chantal Joanneau, vous remarquez tout de même que ce n'est pas une table ronde que d'hommes. La parité n'est pas tout à fait respectée. C'est très insidieux comme question, mais je ne vous cache pas que j'étais en train de compter le nombre de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans la salle aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué. Alors on va commencer par la vision qu'ont nos parlementaires de cette transition énergétique et plus particulièrement des enjeux locaux. On a un représentant de chacune des chambres, Claude Beleau, sénateur, Marcel Saadier, député. Donc historiquement, messieurs, ces collectivités locales ont créé les réseaux, les réseaux de chaleur. On ne parle pas que d'électricité, on l'a bien dit ce matin, on parle assurément de la chaleur renouvelable aussi. Donc ces collectivités ont créé les réseaux, réseaux de gaz également, réseaux d'électricité malgré tout. Aujourd'hui, elles sont autorités concédantes, finalement assez passives. Donc dans un monde de l'énergie qui bouge et avec cette transition énergétique qui arrive, comment peuvent-elles agir ? Comment est-ce qu'on leur redonne la main ? On commence par Claude Beleau peut-être ? Vous devez avoir suffisamment de micros sur les... Allez-y, allez-y, restez assis, je vous en prie. Comment on leur redonne la main ? Bien, mesdames, messieurs, je voudrais remercier le clair de m'avoir convié à participer à cette réunion. Moi, je ne suis qu'un combattant de la transition énergétique depuis 40 ans, donc ça fait longtemps que c'est commencé. Et cela fait longtemps aussi que les collectivités locales s'intéressent au sujet. Il y a un siècle exactement, au mois de février 1903, dans ma petite sous-préfecture de Jonzac, le conseil municipal, avec un coup de menton, décide que l'ère de la bougie était terminée et qu'on allait dorénavant produire de l'électricité, la distribuer. C'est il y a un siècle. C'est un mouvement général. La CPCU à Paris était partie dans le chauffage urbain 25 ans avant. Donc c'est une affaire qui est claire. Les collectivités locales ont fait la transition énergétique. La première transition énergétique, ce sont elles qui l'ont assumée. Et qui l'ont assumée avec détermination. Et cela a duré très longtemps. Alors je reprends l'exemple de ma petite ville. Tenez-vous bien, l'électricité produite, l'été, avec des gazogènes au bois. Gazogènes au bois. Et c'était la technologie la plus fréquente. Ça semble curieux d'entendre cela. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Et elles se sont passées de cette façon jusqu'en 1947, lorsqu'on a créé, au lendemain de la guerre, les grosses machines de l'énergie que nous connaissons tous, qui honorent notre pays, qui ont rempli une mission d'intérêt général évidente, mais qui ont mis fin à toute cette production d'énergie locale et à cette gestion d'énergie locale. Alors aujourd'hui, on est en train de redécouvrir ce qui pourrait être fait. Quelque chose de beaucoup plus local, mettant en valeur toutes les ressources locales. Et moi, je suis frappé que le débat énergétique français se résume dans un pays où on vit toujours, dans l'exagération et l'émotionnel souvent, nucléaire, pas nucléaire. L'ensemble de l'électricité, c'est 22% de la consommation énergétique française. Donc le reste est assumé avec d'autres sources d'énergie. Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. En ce moment, on n'entend plus parler que des gaz de schiste, qui ne contribuent pour zéro, pour l'instant, à l'approvisionnement énergétique de notre pays. Donc il y a beaucoup d'émotionnel. En réalité, on oublie le fond. Et le fond, c'est d'essayer de regarder toujours autour de soi ce qui peut être mis en œuvre. Il y a un tas de richesses qui peuvent être créées en regardant ce qu'il y a à portée de main, à portée de vue. Alors moi, c'est la démarche que j'ai conduite. Il y a de la géothermie sur les pieds de mon territoire, sur les pieds de ma petite ville. Il y a du bois partout aux alentours. Il y a bien sûr un gisement solaire intéressant dans le Midi-Atlantique. Le vent, on en parle un peu. Tout cela peut être mis en valeur. Et les collectivités locales peuvent jouer un rôle essentiel. Essentiel. Fabriquer, distribuer de la chaleur avec du bois, avec de la géothermie. C'est quelque chose de techniquement maîtrisé, financièrement rentable, créateur d'emplois locaux, qui fait faire des économies à ses clients. Prouver, c'est quelque chose aujourd'hui qui est parfaitement connu, maîtrisé. C'est cela la réalité. Elle est peu connue. Elle est peu connue. Et lorsqu'on essaie de faire un réseau de chaleur, on se heurte très vite à des forces, celles qui sont en place, qui distribuent déjà du gaz, de l'électricité, du pétrole, et ainsi de suite. Moi, je l'ai vécu, tout cela. Je l'ai vécu. Alors aujourd'hui, ça donne dans cette petite ville, 20 mégawatts de puissance crête installée, 25% de prix du kilowatt facturé aux clients, des emplois locaux. Personne ne remet en cause ce type de schéma. Je voudrais dire aussi que j'ai toujours veillé. Bon, c'est un sujet très d'actualité aujourd'hui. Les Français sont convaincus qu'individuellement, ils sont le seul de la terre, mais que les Gaulois, collectivement, ne savent pas travailler. Donc, ce qui est fait à l'extérieur est toujours meilleur. Il y a en France, et je l'ai mis en oeuvre partout, et j'essaie de le promouvoir partout, j'ai eu l'occasion de conseiller, de donner un avis, il y a d'excellents fabricants de chaudières, il y a d'excellents fabricants de tuyaux pour transporter la chaleur, et il y a aussi, dans tous les domaines, moi, je n'ai pas vécu une chaufferie récemment qui fait cette mégawatt, même, pour m'amuser un peu, j'ai fait mettre des panneaux photo-watt sur le toit qui marchent très bien. Donc, ça veut dire que c'est du 100% français. C'est une dimension essentielle, cela. Contrairement à ce qu'on pense très souvent, notre pays a tous les savoir-faire, et il y a aussi les gens qui peuvent produire. Alors, on va leur donner la parole, à ces industriels qui peuvent produire, juste après. Je vais revenir vers vous tout de suite. Martial Sadier, votre régie gaz et électricité de Bonneville, date de 1911. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous ? Vous pouvez lui donner un micro, si. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir invité l'association des maires de France. J'excuse Jacques Pellissard, le président, qui m'a demandé de le représenter. Peut-être juste deux mots au nom de l'association des maires de France. Je pense que c'est un enjeu sur lequel les mairies, les groupements de communes souhaitent prendre toute leur part. Nous avons déjà commencé. Et je rejoins en ce point les propos de Mme la ministre. C'est un sujet tellement compliqué. Et il y a encore tellement de gens à convaincre que nous souhaitons que ce soit un sujet consensuel et qui dépasse un certain nombre de clivages habituels. C'était l'esprit du Grenelle de l'Environnement. Je crois que c'était l'esprit des journées de septembre dernier. L'association des maires de France comprend les grands équilibres sur les grands réseaux de distribution qui peuvent se jouer et qui doivent se jouer aujourd'hui et demain à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Mais nous rappelons que nous sommes autorités organisatrices sur le plan local et qu'il faudra toujours faire des branchements, que ce soit des branchements avec l'énergie d'hier ou des branchements avec l'énergie de demain. On ne voit pas comment les groupements de communes ou les communes pourraient être exclus de ce schéma demain, y compris dans celui de la transition énergétique. Et nous souhaitons en amont, entre le rôle de l'État d'hier et des collectivités locales d'hier et le rôle peut-être de demain, je pense à l'échelon régional, nous souhaitons qu'il n'y ait pas de tutelle d'une collectivité sur l'autre et nous souhaitons que nous soyons co-auteurs des futurs schémas de distribution et de mise en oeuvre de la transition énergétique. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très complémentaire entre l'échelon local, l'échelon régional et puis l'échelon national et européen. Voilà, puis enfin, Madame la ministre a parlé de solidarité sociale et de justice sociale. Nous y sommes également très attachés, mais je n'ai pas entendu de solidarité et de justice territoriale. On ne pourra pas venir voir les maires et les présidents de groupements que pour expliquer à nos concitoyens, faire des réunions publiques pour leur expliquer les changements. On ne pourra pas venir nous voir, les maires et les groupements de communes, que pour expliquer telle ou telle décision, telle ou telle application du Parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée et du Sénat, bien évidemment. Il faudra aussi qu'on pense aux maires et aux groupements de communes pour la péréquation, la solidarité, la répartition de la richesse de demain liée au changement de la transition énergétique. Il y a les villes dans notre pays, beaucoup de gens qui habitent dans les villes, mais il n'y a pas seulement que les villes, il y a l'ensemble du territoire. Et donc, c'est un point sur lequel nous serons bien évidemment attachés. Et puis enfin, il y a la spécificité des ELD. Ça représente 5% de la distribution électrique dans notre pays. C'est symptomatique, mais c'est important parce que vous l'avez cité. Je ne suis pas là pour représenter ma commune et mon ELD, mais quand il y a un siècle d'histoire de distribution d'électricité, puis souvent de gaz, on ne peut pas couper cette histoire du jour au lendemain. Et donc, nous souhaitons, dans la transition énergétique, que la spécificité des ELD soit poursuivie. On pense qu'on peut le faire intelligemment. Alors, vous êtes tous les deux des élus locaux, l'un maire de Bonneville, l'autre maire de Jonzac. On a parlé ce matin du délicat sujet du financement de cette transition énergétique. Est-ce que c'est une bonne affaire pour le budget des collectivités locales de s'engager dans cette transition ? Claude Belot, peut-être en premier. Écoutez, je vous donne des chiffres simples. Ma commune a créé une régie de chauffage urbain qui a commencé à distribuer de la chaleur en 1981 à base de géothermie et de biomasse. Les prêts qui avaient été consentis à l'époque sont remboursés depuis bien longtemps. Cette régie n'a pas de dette. Le kilowatt est facturé moins cher. Et la commune en a fait une source de développement local qui lui a apporté pas mal de ressources fiscales. Donc, ce qu'il faut intégrer, c'est que toute la production énergétique et la distribution d'énergie, c'est un investissement lourd et à long terme. Mais qui est parfaitement rentable si on intègre le temps et qui est une très bonne affaire pour les communes si les choses sont convenablement calculées. Mais aujourd'hui, on sait faire. Martial Sadier. On reproche quelquefois au maire quand il voit arriver un projet énergie renouvelable d'avoir un peu des euros dans les yeux. Alors, j'avais dit que par les temps qui courent au rythme où on cherche de l'argent partout, je ne vais pas vous dire que ma régie est une excellente affaire. Parce que dès que vous faites quelque chose de très bien en ce moment, on a tendance à venir vous voir pour vous dire que ça veut dire qu'on peut peut-être lui prendre une partie de ce qu'il a. Voilà. Non, je rejoins. Moi, je ne fais pas d'argent au delà. Simplement, il y a une proximité sans remettre en cause les autres opérateurs. C'est vrai que pour une question d'énergie dans une commune où il y a une ELD, là où on s'adresse avec un certain rythme de réponse, avec un certain parcours, dans certains cas, dans une ELD, vous adressez à votre maire dans sa mairie, dans son bureau, dans une réunion de quartier. Vous avez la réponse immédiate. C'est oui, c'est non. Et si c'est oui, le maire, le lendemain, peut demander à sa régie de mettre en oeuvre. C'est le premier gros avantage. En ce qui me concerne, je n'ai pas de différence de coût. Je n'ai pas souhaité faire de différence de coût sur la distribution de l'électricité et du gaz. C'est le même prix que les grands opérateurs. Et donc, les bénéfices servent surtout à être réintroduits localement. C'est le sens de ma remarque tout à l'heure dans la transition énergétique. Nous allons devoir expliquer des choses extrêmement complexes, extrêmement difficiles. Nous allons devoir demander toutes et tous des changements profonds à nos concitoyens. Nous souhaitons que la répartition du retour se fasse équitablement sur tout le territoire. C'est vraiment quelque chose sur lequel je crois qu'un certain nombre de parlementaires, aussi bien au Sénat, à l'Assemblée, nous seront très attentifs. Alors, puisqu'on parle de chaleur renouvelable et que vous êtes président du Conseil national de l'air, il y a dans la vallée de l'Arve... Je cumule. Je suis un affreux cumulard. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, je cumule. Il y a des pics de pollution dans la vallée de l'Arve que vous connaissez bien. Alors, même si ces pics de pollution ne sont peut-être pas complètement attribués aux particules fines qui sortent des installations de biomasse, quelles sont vos idées pour aller vers des systèmes plus efficaces, des systèmes moins polluants, pour qu'une rénovation de tous ces ouvrages, de toutes ces installations de valorisation de la biomasse soit moins polluante ? Alors, la pollution de l'air en France mériterait un colloque en tant que tel. Je vais essayer d'être court en une minute. Ce qui concerne la France aujourd'hui, dans 33 zones, 46% de la population, ce sont les particules fines. Viendra le moment, dans quelques mois, des nox de l'ozone, mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les PM10 et les particules fines, à 33 zones, 33 zones différentes de concentration de PM10 et de source d'émissions. Voilà. Et notamment en ce qui concerne mon territoire, c'est lié très rapidement à la topographie. Nous sommes un fond de vallée dans lequel il y a des fortes écarts de température entre le jour et la nuit, et il n'y a pas de vent, ce qui veut dire qu'on cumule la pollution, et entre le jour et la nuit, bref, on arrive à dépasser les seuils. Voilà. Chez nous, c'est lié au chauffage bois. Alors il ne s'agit pas de montrer du doigt le bois, il s'agit de rappeler à nos concitoyens que quand on brûle du bois sec dans une cheminée qui est flamme verte à haute combustion, ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Et puis, comme toutes les filières, on travaille en flux tendu, vous savez bien que plus personne ne veut faire de stock, plus personne ne veut supporter la trésorerie. D'abord, ça veut dire que quelquefois, on est appelé à acheter du bois de mauvaise qualité, c'est-à-dire du bois qui est humide. Et deuxièmement, pour le peu qu'on le brûle dans un vieux poêle ou dans une cheminée ouverte qui ne provoque pas une forte combustion, c'est-à-dire une forte alégration de température, bois de mauvaise qualité, chauffage de mauvaise qualité, provoque des dégagements de PM10. Voilà. Donc nous nous engageons très fortement dans un renouvellement des chauffages défectueux et puis dans un... d'en rééduquer un petit peu la filière bois devant du bois sec. Voilà. Puis la deuxième source d'émission, vous le savez, c'est les véhicules diesel. On va mettre 8 à 10 ans pour renouveler notre parc de véhicules diesel dans notre pays. C'est le rythme normal. En attendant que ce renouvellement se fasse, le gouvernement prendra les décisions qu'il souhaitera. Il y a la norme euro 5. Vous ne pouvez plus acheter aujourd'hui un moteur diesel sans qu'il soit équipé de filtres à particules. Et la norme euro 6, j'espère qu'il viendra dans quelques mois se mettre en vigueur, qui, elle, s'occupera des NOX. Donc voilà les quelques mesures, entre autres, qui vont être mises en vigueur dans les mois pour ne pas que la France subisse une condamnation extrêmement lourde qui est en suspens par la Commission et la Cour européenne de justice. Alors une dernière question à tous les deux pour terminer l'ouverture de cette table ronde, l'introduction de cette table ronde. Quels moyens faut-il donner aux collectivités locales que vous représentez, y compris aux petits échelons ? Je vais commencer par Claude Belot. Pour préparer ce colloque, je suis allé regarder un petit peu sur votre site Internet, sur le site Internet de la mairie de Jonzac, et on peut lire « Cité historique et thermale, pôle des énergies renouvelables ». Alors vous avez certains de vos collègues parlementaires qui ne se privent pas de critiquer les énergies renouvelables. Vous, vous les affichez sur le fronton électronique de votre site. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des choses qui sont dans l'air du temps, que je suis fier d'avoir réalisé, et ma population adhère à cette démarche. Elle adhère très largement à cette démarche qui enrichit la ville, qui a permis, quand vous allez chercher de la chaleur à 2000 mètres de profondeur avec un puits géothermique, vous remontez de l'eau qui peut être une station thermale, qui peut alimenter une station thermale, ce que j'ai fait. Et c'est une réussite importante pour la ville. Donc ça donne une très bonne image pour la ville. Et j'ai mis en place un outil qui est une maison de l'énergie, qui est un outil pédagogique, qui montre au particulier, aux gens venus d'ailleurs, aux gens du territoire, ce qu'on peut faire en termes d'énergie, quelles sont les bonnes pratiques. Et j'observe des milliers de visiteurs tous les ans pour cette maison de l'énergie, qui viennent recevoir un peu une initiation à ce que peut être l'énergie d'aujourd'hui dans cette ville. Alors, au-delà de ces projets de démonstration, qu'est-ce qui vous manque là maintenant ? Quels sont les freins et les barrières à lever ? Qu'est-ce qu'il vous faut comme moyen pour aller plus loin ? Écoutez, moi, j'estime qu'aujourd'hui, tous les outils juridiques existent pour faire de la mise en oeuvre d'énergie renouvelable, de régime d'électricité, de régime de chaleur. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'obstacle à ce niveau-là. La doctrine des banques et de l'État s'est modifiée autrefois. Ça rentrait dans l'endettement de la commune et c'était rédhibitoire. Il a fallu faire comprendre aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes que c'était une dette qui était couverte non pas par l'impôt, mais par des produits de vente de chaleur comme on vendait de l'électricité. C'était un combat. C'était un combat de 10 ans, celui-là, mais c'était il y a longtemps. C'était les années 80 à 90. Il y a d'excellents outils d'incitation dans la part de l'État. Lorsque Jean-Louis Borloo a lancé le fonds chaleur il y a 6-7 ans, 5-6 ans, cela a réglé le problème de l'investissement, de l'investissement des réseaux de chaleur. Donc on a accès dans le cadre de politiques normées qui sont gérées par l'ADEME, les régions. Si je vous écoute bien, le problème n'est pas financier, le problème n'est pas économique, il n'est pas technologique, serait-il culturel ? Il est dans les têtes. Les maires de France, beaucoup. Heureusement, il y a un certain nombre de maires qui ont pris leur destin en main et de plus en plus. Moi, je crois dans mon territoire que ce qui a été fait dans ma petite ville a valeur d'exemple et il y a beaucoup de mise en œuvre dans un cercle qui s'accroît autour de cette petite ville de gens qui font la même chose, qui sont maintenant convaincus qu'il fallait le faire. Donc il faut réellement faire de la pédagogie, faire œuvre de conviction. Je crois que c'est possible et que c'est quelque chose qui chemine bien et qui avance. Moi, au Sénat, dans le cadre de la délégation aux collectivités, je suis en train de peaufiner un petit bouquin qui va sortir dans quelques semaines, je le pense, qui est pratiquement en phase de finalisation, qui sera un message au maire de France. Ça fait partie de vos missions. Les gens d'autrefois l'ont fait. Faites-le à nouveau et vous ferez faire une bonne affaire à vos administrés. Ce petit bouquin, on peut le télécharger sur le site du Sénat. Il n'est pas encore sorti. Laissez-moi l'achever. Ça sera pour le printemps. D'accord. Merci. Martial Sadier. Oui. Trois points. Nous souhaitons être des acteurs à part entière de l'élaboration des futurs schémas sur la transition énergétique et être des acteurs en amont. C'est-à-dire que nous souhaitons être co-auteurs de ce que sera le paysage de la transition énergétique sur nos territoires demain. Le deuxième point, puisque dans les villes, et vous le savez toutes et tous, la source principale tourne autour des bâtiments, nous souhaitons qu'il y ait des mesures significatives pour accompagner et encourager nos concitoyens à économiser l'énergie et à mettre aux normes l'ensemble du parc de bâtiments. Enfin, nous souhaitons une intelligence et une transversalité entre l'autre débat national qui est le débat sur la fiscalité écologique pour, là vous allez dire que je me répète, mais au moins j'aurai passé le message, qu'à un moment donné, voilà, quand on parle de parc éolien, quand on parle de photovoltaïque demain, quand on va parler de géothermie importante ou autre technique qui serait appelée à sortir demain, encore une fois, on ne pourra pas demander au maire d'une gommune ou à un président de PCI de vendre aux concitoyens pourquoi il faut faire ça et qu'à un moment donné, quand une main se lève dans la salle en disant mais est-ce qu'il y a un retour ? Qu'est-ce que ça rapporte à notre territoire ? On lui dit ah ben non, mais ça, vous savez, ça se discute à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale ou je ne sais pas où. Ça, c'est quelque chose qui aura du mal à passer, je le dis à titre personnel en tant que parlementaire, mais au nom de l'Association des mères de France. Merci pour votre témoignage à tous les deux. Je reviendrai vers vous tout à l'heure puisqu'on a pas mal parlé de chaleur. On va se tourner vers Madeleine Charu, présidente du CLAIR, ex-comité de liaison pour les énergies renouvelables, devenue réseau pour la transition énergétique. Alors déjà, une première question, pourquoi ce nouveau nom ? Est-ce que c'est de l'opportunisme ? Et puis, en toute deuxième question, puisque maintenant la transition énergétique rentre dans l'acronyme du CLAIR, quelle est la vision du CLAIR, quel est le rôle du CLAIR sur cette transition ? Merci. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'opportunisme parce que le CLAIR est en effet un réseau qui rassemble des acteurs qui sont engagés dans la transition énergétique avant qu'il y ait consensus sur son impérieuse nécessité. Alors le CLAIR est un réseau d'acteurs de terrain qui rassemble des associations, des entreprises, des organismes de formation et des collectivités qui, sur les territoires sur lesquels ils exercent, informent, conseils, installent, forment, et mettent en oeuvre on va dire le triptyque vulgarisé par l'association NégaWatt, sobriété, efficacité, renouvelable. Alors notre vision de la transition, c'est celui-là, en insistant fortement sur la prise en compte à égale valeur de ces trois éléments. dont je crois je crois qu'on l'a largement repris ce matin, donc je n'apprends rien à personne. Le second point, c'est que, qui a déjà été dit, mais j'ai envie d'insister, c'est qu'effectivement, on parle bien de transition énergétique et pas de transition électrique et que la chaleur a toute son importance, d'abord dans nos consommations et dans les transitions à opérer. Et puis le troisième point, et je pense que c'est pour ça qu'on est là en ce début d'après-midi, c'est que la transition, elle se fera sur les territoires et avec les territoires et leurs habitants et qu'il va nous falloir adapter le cadre qui est aujourd'hui très centralisé pour que cette transition puisse s'opérer. Alors, vous êtes également marraine d'un autre réseau, le réseau TEPOS, Territoires à énergie positive. Pierre Bornard a ce matin fait part de ses réticences concernant la maille. Une maille qui serait trop petite ne lui conviendrait pas. Ça ne peut pas être une fin en soi d'avoir une maison à énergie positive, un îlot à énergie positive. Comment vous voyez les choses ? Comment doit s'organiser le jeu d'acteur d'une part et pour quelle maille, quelle approche de ce nouveau territoire à énergie positive ? D'abord, je suis fière d'être marraine de ce réseau parce que je crois que ce réseau est quelque chose d'important. C'est un réseau qui est animé par le CLER et ce que je voudrais tout d'abord faire, c'est un constat. Le constat que j'ai pu faire aux dernières rencontres de ces territoires, alors ils ne sont pas tous à énergie positive, mais ils s'engagent dans une démarche de ce type-là et ils se rencontrent aux Journées nationales énergie et territoires ruraux qui ont eu lieu dans la Drôme et les prochaines sont à Cluny, en Bourgogne, du 5 au 7 juin. J'en profite pour vous y inviter. On est frappés quand on entend leur témoignage de la vitalité à la fois économique et sociale de ces territoires. J'irais jusqu'à dire leur fierté d'être engagés dans la reprise en main des questions d'énergie sur leur territoire. Alors je pense à la communauté de communes du Menet, partie il y a 10 ans d'une problématique de traitement des lisiers et qui aujourd'hui sert de référence dans de nombreux colloques. Je pense à la toute petite commune de Los Angoels qui a effectué une remarquable reconversion post-miniaire et dont on se dispute aujourd'hui les places sur les plateformes de recherche-développement en éco-construction. Je pense au Val-de-Drôme et sa bio-vallée qui engage vraiment un travail de terrain sur l'efficacité et la sobriété avec l'ensemble de la population et qui est très intéressant. Et je pense que ces territoires doivent vraiment nous servir de... sont de véritables laboratoires de la transition énergétique que nous appelons de nos voeux aujourd'hui. Et je pense qu'il faut absolument en tirer les enseignements de leurs expériences pour engager les choses à un niveau plus large. Alors moi, les premiers... On peut dire les premiers ingrédients nécessaires à la réussite, c'est d'abord une volonté politique partagée. Alors on l'a dit ce matin, une grande cause politique, mais M. Belot ne me contradira pas quand c'est la grande cause politique de la commune ou de la communauté de communes, et bien ça marche, les gens s'y mettent. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième, c'est l'appropriation de la problématique par l'ensemble des habitants. Et ça, je ne vais pas vous faire de dessin, quand on sait la place des consommations dans le logement et des consommations dans le transport, on ne fera pas de transition énergétique si on n'implique pas les habitants. Par ailleurs, les habitants, quand ils sont consultés sur les investissements et quand on les invite à y participer, ils sont plus coopératifs pour les opérations de plus grande envergure. Et puis enfin, l'implication des acteurs économiques, mais je crois que je n'ai pas à m'étendre là-dessus dans cette assemblée. Les exemples que vous venez de donner sont un peu singuliers. L'objectif de la communauté de communes du Menet ou des autres exemples que vous avez cités, ça n'est pas l'autarcie. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on relie cela au tout ? Et comment est-ce qu'on généralise ? Alors comment est-ce qu'on généralise ? Oui, c'est important parce que les conditions que j'ai données sont nécessaires mais pas suffisantes. Alors je pense qu'on n'a pas le temps de faire la longue liste des obstacles à planir parce qu'il faut dire que ces territoires les premiers qui sont les pionniers ou les hussards dont parlait Madame Duflo, pour être familière, en ont un peu bavé. Et donc je pense que si on veut que ça se développe, que ça aille plus vite, il va falloir s'organiser différemment. Alors je pense à deux points. Le premier, c'est l'attribution de compétences énergie au niveau adéquat des territoires. Mais je pense que les élus sont mieux placés que moi pour en parler. Et je vais me permettre d'insister sur un des points clés d'une politique territoriale de l'énergie que sont les réseaux de gaz et d'électricité. Ils sont appelés à devenir intelligents et ils sont des outils indispensables pour gérer au mieux une production multiple et décentralisée au plus près des besoins des consommateurs du territoire que sont les entreprises, les ménages, les collectivités. Or, aujourd'hui, la concession obligatoire à l'opérateur national et l'interdiction de créer des régies les privent de toute possibilité d'action sur ces réseaux qui pourtant leur appartiennent. Ça a été rappelé. Sauf pour les quelques-unes qui exploitaient en régie avant 1946. Donc cet anachronisme, je crois, ne peut pas être maintenu. L'interdiction de création de régies doit être supprimée et les collectivités doivent pouvoir exercer un contrôle démocratique sur ce si important service public que constitue la gestion des réseaux. Je pense que l'absence de telles mesures condamnerait de facto tout espoir de transition énergétique. Merci. Je viens de noter rapidement tout ce que vous venez de proposer. Je pense que je reviendrai tout à l'heure vers les anciennes ministres de l'écologie qui sont à cette table ronde pour leur demander ce qu'elles en pensent. Interdire... Enfin, supprimer l'interdiction de création de régies. Voilà une idée. Je vous propose qu'on demande maintenant à ceux qui s'occupent des réseaux et qui sont à votre gauche ce qu'ils en pensent. On a Franck Lacroix, présidente d'Alkia France qui lui va plutôt être sur opération maintenance de réseaux de chaleur mais pas uniquement. Et Michel Bellon qui est présidente de RDF donc qui s'occupe du réseau de distribution d'électricité. On va commencer avec Franck Lacroix. Réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre et vision de l'opérateur de réseau que vous êtes. Écoutez, je crois qu'on vient d'entendre le très fort engagement des acteurs, des décideurs locaux et le rôle de l'industriel et l'ambition de Dalkia c'est bien sûr d'accompagner ces projets sur le territoire. C'est même pour ce qui concerne Dalkia l'objectif stratégique que j'ai fixé à notre entreprise tout entière en France mais aussi dans les 40 pays où nous intervenons c'est-à-dire être reconnus comme la référence des économies d'énergie et de la chaleur vertueuse dans les territoires parce que c'est bien là j'en suis convaincu au plan local que les transitions énergétiques vont se jouer. Nous y sommes déjà nous avons 15 000 collaborateurs qui oeuvrent en matière d'efficacité énergétique et de chaleur renouvelable tous les jours dans notre hexagone 53 000 sur l'ensemble du monde et d'une certaine manière chaque année nous économisons déjà beaucoup d'énergie l'équivalent de ce que consommerait en chauffage 2 700 000 personnes dans les zones de climat tempéré c'est donc pas rien et grâce à ça nous réduisons aussi nous évitons des consommations des émissions de CO2 pour 6 600 000 tonnes c'est-à-dire l'équivalent de ce que émettrait chaque année l'ensemble des habitants de l'agglomération de Marseille et donc on l'a très bien entendu les territoires aujourd'hui se sont largement saisis du sujet et notre volonté c'est de les accompagner en particulier en cherchant à valoriser l'ensemble des ressources vertueuses présentes au plus près des villes la géothermie bien sûr la récupération de chaleur fatale des process industriels c'était pour moi un enjeu essentiel la réconciliation d'une certaine manière du monde industriel et de nos villes et bien sûr la biomasse on a quelques exemples très récents on a eu l'occasion d'inaugurer il y a quelques semaines une chaufferie biomasse qui alimente désormais le réseau de chaleur de Clermont-Ferrand madame la ministre Delphine Bateau d'ailleurs nous a fait l'honneur de sa présence et avec un exemple comme celui-là c'est jour au lendemain d'une certaine manière 4000 logements qui bénéficient désormais d'une chaleur verte à Limoges un autre exemple très concret où nous avons une co-génération biomasse qui consomme à peu près 80 000 tonnes de bois par an de bois local qui fournit aujourd'hui en chaleur le tiers de la ville de Limoges et puis qui fournit aussi de l'électricité verte à la satisfaction bien sûr à la fois des habitants et de la filière bois et puis cette dynamique de territoire qu'on voit vis-à-vis des collectivités je pense qu'on la mesure aussi également chez nos clients industriels où beaucoup décident de recourir désormais aux énergies renouvelables plutôt qu'à des énergies fossiles pour leur production de vapeur industrielle par exemple il y a quelques semaines nous avons aussi démarré et inauguré une grosse exploitation biomasse qui alimente un industriel le leader mondial de la malterie qui se trouve dans l'est de la France et grâce à notre installation c'est 12 000 tonnes de CO2 qui les vit désormais par an et c'est aussi bien sûr un argument important pour sa propre compétitivité parce que je rappelle que ces installations n'ont pas seulement une vocation environnementale pour nos industriels mais aussi bien sûr un impact compétitif tout à fait déterminant et donc ces exemples ça montre à peu près ce que nous savons faire chez Dalkier en matière de biomasse c'est à dire des installations de toute taille mais surtout j'insisterai là-dessus de taille humaine finalement pour produire d'abord la chaleur et puis le cas échéant de l'électricité on va continuer le développement de ces installations en France on va lancer sous quelques mois 4 grosses co-générations sur des réseaux de grandes villes Angers Rennes Tours et Orléans à chaque fois des installations qui consomment de l'ordre de 100 000 tonnes de bois par an alors ça peut faire peur 100 000 tonnes mon Dieu mais 100 000 tonnes c'est 10% en gros d'une consommation d'une grande papeterie c'est 10% donc ça reste à taille humaine et je crois que c'est important parce que grâce à ça elle s'insère naturellement dans les filières locales d'approvisionnement en bois Vous dites installation à taille humaine ça veut dire que vous remettez en cause les appels d'offres de la Creux qui vous obligent à faire des projets de plus en plus gros pour qu'ils soient rentables C'est à dire que je pense que si on cherche à tirer les leçons de ce qu'on a fait depuis quelques années je pense qu'en effet il y a un certain nombre de choses à regarder sereinement je dirais d'abord il me semble je crois c'est ce qu'a dit la ministre Delphine Bateau tout à l'heure que l'objectif biomasse qui a été fixé pour 2020 ne doit pas être remis en cause parce que je suis convaincu qu'il est atteignable par contre la manière d'atteindre cet objectif lui mérite de tenir compte de ce qu'on a pu constater depuis quelques temps et en particulier je pense que la logique de développer des installations à taille humaine je reviens sur ce mot là est pour moi essentiel parce qu'il ne doit pas déséquilibrer des réalités territoriales et donc il y a eu dans cette politique de développement de la biomasse en France un sous-objectif si je peux dire comme ça pour développer la co-génération biomasse je crois qu'aujourd'hui compte tenu de ce qu'on a observé dans les premiers appels d'offres creux 1, 2, 3, 4 je pense qu'il serait raisonnable de revoir cet objectif il me semble que de le diviser par deux serait logique parce qu'au fond il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de sites équipables pour tenir un tel objectif mais revoir donc ces objectifs creux mais ne pas renoncer Dieu s'en fout à la technologie de la co-génération parce que la co-génération c'est quoi ? c'est une technologie qui marche avec du charbon avec du gaz avec de la biomasse avec n'importe quoi qui consiste à fabriquer en même temps de l'électricité et de la chaleur et grâce à ça à économiser 10, 15% d'énergie primaire pourquoi se passer d'un tel atout à partir d'énergie biomasse renouvelable l'énergie renouvelable on doit l'économiser tout autant qu'une autre et donc je pense que le dispositif qui existe aujourd'hui qui consiste en un tarif d'obligation d'achat pour des co-générations biomasse plus petite 12 MW devrait être renforcée et pour ça il faut revoir un peu à la hausse le tarif de l'obligation d'une dizaine de pourcents parce qu'aujourd'hui le tarif n'est pas suffisamment incitatif et donc en faisant ça pas de grosse co-génération déraisonnable plus de co-génération locale territoriale on va quand même laisser aussi un peu de place pour un autre objectif de développement important en matière de biomasse qui sont les chaufferies toutes simples celles qui sont supportées par le fonds chaleur et qui vont pouvoir alimenter les réseaux de chaleur de nos villes je pense que ça c'est un enjeu absolument considérable vous insistez beaucoup sur la taille humaine vers laquelle il faut que vous fassiez tendre vos installations est-ce que ça veut dire que vous ouvrez la porte aussi sur par exemple de l'investissement local comme le font certains de vos collègues sur des ouvrages de production d'électricité renouvelable je pense à des parcs éoliens avec de l'investissement local ou à des parcs photovoltaïques avec de l'investissement local est-ce que vous y avez déjà réfléchi sur des réseaux de chaleur qui seraient à taille humaine et donc qui permettraient à des investisseurs locaux peut-être des riverains de ce réseau de chaleur de pouvoir être au milieu des fonds propres du projet le développement des réseaux de chaleur et en particulier de la chaleur vertueuse nécessite un effort d'investissement tout à fait considérable dans l'objectif du Grenelle de l'environnement il s'agissait finalement de multiplier par deux voire par trois enfin tout dépend comment on compte les choses le développement des réseaux de chaleur en France en France on est sous-développé par cette infrastructure songer que c'est à peu près 5% de la chaleur des bâtiments qui est alimentée à partir de cette technologie quand dans d'autres pays en Europe on est bien supérieur et donc la question de l'investissement sur ces technologies est évidemment une question absolument fondamentale le soutien du fonds de chaleur est de ce point de vue là moi je le dis comme je le pense une réussite une réussite parce que rendez-vous compte que 75 on a fait le calcul sur la question où vont finalement nos investissements supportés par le fonds de chaleur depuis qu'on en a développé 75% madame la ministre 75% de ces investissements vont à des entreprises françaises on l'a vu on a parlé tout à l'heure des chaudiéristes des fabricants de tubes des installateurs etc et donc le retour de cet investissement pour le pays est évidemment très positif et puis l'avantage de ces technologies je dis de ces solutions notamment sur les réseaux de chaleur c'est que c'est extraordinairement créateur d'emplois les réseaux de chaleur à horizon de 2020 c'est entre 20 et 25 000 emplois en dehors de la filière bois c'est à dire le développement des réseaux et puis l'exploitation de nos réseaux il faut les faire fonctionner dans la durée et puis ce sont des technologies le bois c'est pas ça a considérablement évolué en termes de technologies et nous avons aujourd'hui nous embauchons tous les jours chez Dalkia des techniciens de haut niveau capables de piloter ces petits bijoux de technologies que sont les chaudières pour régler la combustion en permanence pour contrôler la combustion de quelque chose qui est quand même un peu bio qui n'est pas aussi homogène que d'autres combustibles et puis peut-être dernier atout aussi territorial puisque vous parliez de ça juste avant sur le développement de ces réseaux de chaleur alimentés en biomasse c'est la retombée sur la filière bois en tant que telle un propriétaire forestier qui valorise son bois d'énergie qui valorise ses branches ses houppiers qui jusqu'à présent étaient sans déboucher et bien c'est un propriétaire qui baisse ses coûts d'entretien de ses parcelles forestières et en baissant ses coûts d'entretien il entretient mieux sa forêt une forêt qui est entretenue et bien c'est une forêt qui produit plus de bois noble à la fois pour les ciseries pour la construction et pour l'ameublement donc plus d'activité économique et puis davantage aussi finalement de carbone stocké dans les matériaux bois voilà un peu toutes les vertus de cette technologie compétitive qui offre de la chaleur un prix compétitif pour tous ceux qui y sont raccordés un logement sur deux qui est raccordé à un réseau de chaleur est un logement social donc c'est aussi à la fois un acteur créateur d'emplois local solution économique favorable et lutte contre la précarité énergétique merci Franck Lacroix d'avoir rétabli un petit peu la parité entre l'électricité d'origine renouvelable et la chaleur d'origine renouvelable vous citiez à l'instant ces chaudiéristes français ces pépites comme la ministre l'appelait dans un autre colloque que j'ai vu l'occasion d'animer Veils pourra s'exprimer tout à l'heure dans la table ronde suivante et nous dire un peu quelle est sa vision industrielle Michel Belon vous êtes présidente de RDF vous êtes en charge de raccorder tous les consommateurs mais également depuis quelque temps tous les producteurs d'électricité à partir de sources d'origine renouvelable et pourtant votre réseau n'a absolument pas été conçu pour cela il faut maintenant changer le sens des électrons c'est une image changer le sens des électrons à l'intérieur de ces câbles revoir le diamètre de ces câbles tout repenser est-ce que c'est mission impossible non c'est pas la mission impossible je vais d'abord peut-être rappeler qui on est effectivement et comment on fonctionne alors c'est vrai que nous sommes à la fois une entreprise nationale qui a été voulue par la représentation nationale à la sortie de la guerre en 46 une entreprise nationale qui a été confortée effectivement à nouveau dans ce rôle à l'occasion de l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence en 2000 en 2004 en 2006 et nous avons cette mission d'alimenter l'ensemble du territoire au moins 95% du territoire puisque 5% des consommateurs sont alimentés par des entreprises locales de distribution avec qui d'ailleurs nous avons des partenariats extrêmement forts parce que nous travaillons main dans la main avec ces 150 régies ou six cahées sur le territoire donc nous avons une mission de service public qui nous a été confiée par l'état et une mission de desservir l'ensemble du territoire sachant que vous avez des régions fortement productrices d'électricité par exemple si on regarde Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne exporte 70% de son électricité dans les régions voisines et puis vous avez des régions qui sont fortement importatrices par exemple l'Ile-de-France ne produit que 10% de ce qu'elle consomme d'où l'intérêt effectivement d'avoir la possibilité de faire transiter cette électricité et structurellement techniquement les réseaux de distribution d'électricité ont été conçus techniquement totalement interconnectés et ils ont été conçus avec une architecture nationale avec des réseaux qui partaient des grandes centrales de production alors au départ hydraulique à la sortie de la guerre puis après charbon fuel puis nucléaire et puis depuis cinq ou six ans de plus en plus de production locale décentralisée alors décentralisée mais pas toujours locale d'ailleurs et on pourra y revenir si vous voulez c'est à dire que depuis dix ans enfin depuis cinq ans nous avons raccordé plus de dix mille mégawatts c'est à dire l'équivalent en puissance totale en capacité de dix centrales nucléaires nous avons raccordé en énergie photovoltaïque et en énergie éolienne et ce qui est relativement peu conduit c'est que ces énergies certes elles sont locales mais elles sont essentiellement raccordées à 94% sur le réseau de distribution et non pas sur le réseau de transport donc ça veut dire qu'à partir d'un réseau qui a été conçu arborescent partant des grandes centrales allant vers le consommateur et bien on est aujourd'hui dans une phase où il faut repenser un peu l'architecture du réseau moderniser en même temps le réseau parce que ce réseau il a un certain âge il faut donc le moderniser en permanence il faut l'étendre en permanence parce qu'il y a de nouveaux clients tous les ans nous raccordons 450 000 nouveaux clients tous les ans donc c'est un réseau en développement et puis c'est un réseau sur lequel nous raccordons donc la production décentralisée donc nous sommes vraiment un carrefour de l'histoire de la distribution d'électricité où il faut à la fois combiner production nationale et production locale et dans une logique où nous sommes uniquement exploitants de réseaux gestionnaires de réseaux je rappelle que nous sommes au service des territoires puisque ce sont les collectivités locales qui sont propriétaires des réseaux de distribution d'électricité ce qui impose pour nous et pour les collectivités locales un dialogue de plus en plus riche de plus en plus nourri parce que les territoires ont de plus en plus de projets d'aménagement du territoire il n'y a pas que le Grand Paris où il y a des grands projets mais dans chaque département dans chaque commune il y a des projets et il faut que nous soyons en capacité d'interagir en permanence avec les élus pour faire en sorte que le réseau se modernise alors pour la transition énergétique des nouvelles productions avec photovoltaïque éolien une modification de l'architecture du réseau un besoin également d'intégrer l'intermittence de ces productions parce que l'éolien ne produit que quand il y a du vent il ne produit pas d'ailleurs quand il y a trop de vent puisque effectivement il y a une plage de fonctionnement autorisée du photovoltaïque qui produit quand c'est le jour et quand il y a du soleil qui produit un peu moins quand il y a des nuages donc vous avez des productions qui sont extrêmement variables dans l'année mais également dans le mois dans la semaine dans la journée et quand on regarde les courbes de production d'une installation isolée et bien vous voyez des fluctuations considérables donc on a des énergies intermittentes pas toujours prévisibles ou avec une visibilité restreinte et il nous faut pour cela mettre de plus en plus d'équipements sur les réseaux de plus en plus d'automates de plus en plus d'électroniques pour pouvoir équilibrer en permanence l'offre et la demande et de façon à alimenter l'ensemble des concitoyens avec l'électricité de la meilleure qualité possible alors juste un point sur cette qualité il y a eu toute une période certes où les investissements sur le réseau ont été certainement insuffisants on est en train de reprendre de façon massive les investissements sur le réseau je rappelle que nos recettes ce sont les recettes qui sont financées par le tarif le tarif d'acheminement nous investissons actuellement 3 milliards d'euros par an plus des 2 tiers de ces investissements sont utilisés pour raccorder de nouveaux consommateurs ou raccorder des nouveaux producteurs et puis le reste est utilisé pour moderniser le réseau pour rénover d'anciens réseaux et donc pour mettre des équipements et des automates alors ça nous amène naturellement à penser les réseaux de demain nous y travaillons déjà depuis un petit moment quelques années nous y travaillons au travers des compteurs communiquants des compteurs interactifs qui vont à la fois permettre de mesurer la consommation en tous points du réseau et notamment chez le client final puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de visibilité sur ce qui est consommé à quel moment donc ça permettra d'améliorer la conduite du réseau mais ça permettra surtout aux consommateurs de savoir ce qu'ils consomment à quel moment comment ils consomment et de faire des économies d'énergie mais ça permettra aussi et je tiens à le dire parce que c'est une demande croissante des collectivités locales d'avoir plus de visibilité sur comment l'électricité est consommée quels sont les immeubles qui ont une isolation défaillante c'est à dire qui consomment plus que d'autres et on a aujourd'hui un certain nombre d'élus qui se rapprochent de nous en disant comment on va pouvoir mieux travailler demain dans une logique de transition énergétique donc d'intégration de plus d'énergie renouvelable une logique également d'isolation thermique et d'efficacité énergétique donc comment on va pouvoir travailler et c'est par cette capacité que nous avons parce qu'effectivement dès lors que vous avez une certaine masse critique vous êtes en capacité de faire de la recherche du développement d'innover vous êtes en capacité aussi de faire fonctionner ce que l'état français a souhaité c'est à dire la péréquation nationale de faire en sorte que il y ait l'électricité partout en France et que les clients payent le même prix qu'ils soient à 2 km d'une centrale ou qu'ils soient au fin fond du Cantal et nous avons aussi cette capacité à faire de la solidarité solidarité en cas de crise et donc de mobiliser des moyens pour aller intervenir là où il faut alors vous avez dit beaucoup beaucoup de choses dans votre intervention déjà j'ai noté les 10 gigawatts dont 94% raccordés sur le réseau RDF on doit même être un peu plus que ça puisqu'on a déjà 7,5 en éolien 3 et quelques presque 3,5 en photovoltaïque et puis ensuite tout ce qui est biogaz de décharge petite hydraulique etc donc allez disons 12 gigawatts de raccordés sur votre réseau mais c'est pas une surprise quand même par nature les énergies renouvelables sont décentralisées pour revenir au sujet de la table ronde valorisation enjeux locaux et valorisation des ressources territoriales il faut bien installer les ouvrages de production là où il y a de la ressource à valoriser et donc effectivement sur votre réseau donc il y a une possible planification on a l'impression que ça vous est tombé dessus par hasard alors qu'en fait depuis 10 ans on se doutait bien qu'on allait faire de l'éolien du solaire du biogaz je parle pour l'électricité peut-être qu'on s'en doutait mais ça n'a vraiment décollé qu'en 2008 et ça a décollé tout doucement en 2008 donc ça a commencé à s'amplifier à partir de 2010 et c'est vrai que c'est un phénomène extrêmement récent alors juste pour revenir sur les chiffres effectivement plus de 12 mégawatts presque 13 au total sur la France 10 gigawatts pardon mais je parlais du réseau de distribution c'est à dire que quand vous voyez un champ d'éolienne vous pensez en général que le champ d'éolien est raccordé sur le réseau de transport non en général il y en a quelques-uns en France 3, 4, 5 je vous dis 94% chez nous 6% chez le réseau de transport en raccordement direct ça veut dire qu'effectivement tout après est sur l'ensemble du réseau français alors c'est vrai que le développement était difficilement prévisible en volume on connaissait les tarifs d'obligation d'achat mais on ne savait pas quel volume allait émerger puisqu'en fait nous nous raccordons et nous raccordons bien entendu tous les producteurs mais nous ne savions pas combien il y en aurait et nous ne savions pas où il y en aurait et c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé énergie décentralisée ou énergie locale locale moi j'ai tendance à penser que c'est produire là où on consomme et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que les énergies renouvelables ne se développent pas forcément là où c'est consommé quand vous avez des grands champs dans l'aube d'éoliennes vous avez énormément c'est le département qui a le plus d'éoliennes de France c'est pas le département qui a plus de consommateurs ah oui le département le département vous avez un énorme parc effectivement dans le Pas-de-Calais le parc de Fruges 140 mégawatts une puissance significative qui est raccordée directement par tronçon de 12 mégawatts sur le réseau de distribution mais en général quand vous voyez des champs d'éoliennes vous imaginez ce que c'était juste avant et juste avant c'était des champs c'est à dire que les éoliennes ne sont pas dans les villes et bien naturellement donc ça veut dire qu'à cet endroit là il n'y avait pas de réseau alors ça veut dire qu'il a fallu amener le réseau il a fallu arriver sur un poste source et là on va arriver aux choses qui fâchent qui paye ce poste source comment ça se passe on vous accuse souvent enfin j'ai préparant ce colloque là j'ai essayé de pas mal me renseigner on vous accuse souvent de faire du renforcement et de l'extension de votre réseau vous avez souligné tout à l'heure qu'effectivement pendant une dizaine d'années il n'y avait pas eu suffisamment d'investissement de réaliser dessus de le faire aux frais des projets énergie renouvelable comment est-ce que vous allez pouvoir prouver le contraire compte tenu de l'envolée des propositions techniques et financières alors juste peut-être pour finir sur la question précédente c'est qu'effectivement ça s'est développé de façon non planifiée alors que depuis des années et des années on travaillait sur des programmations pluriannuelles des investissements et en connaissant d'avance où les projets allaient se développer là il y a effectivement la localisation géographique qui a été un peu une surprise mais pour ça il y a des solutions et nous travaillons de plus en plus notamment au travers des schémas régionaux climat, air, énergie au travers des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour faire en sorte que nous puissions mieux anticiper parce que quand vous avez 90 000 installations raccordées dans l'année et que vous avez un préavis de 6 mois ou de 9 mois et bien effectivement le réseau n'a pas toujours la capacité comme vous l'avez dit tout à l'heure notre réseau il part avec des gros câbles il arrive avec des petits câbles et bien c'est un peu comme des tuyaux d'eau c'est à dire que si vous voulez raccorder beaucoup beaucoup de production sur un tout petit câble il va falloir le renforcer il va falloir mettre des nouveaux postes sources et donc il va falloir renforcer le réseau que prévoit la loi qui doit prendre en charge financièrement ces nouveaux postes sources que vous évoquez alors aujourd'hui ce que prévoit la loi la loi est imparfaite aujourd'hui on est les premiers à le signaler on comprend très bien les demandes des producteurs qui arrivent à un moment où il faut franchir un step c'est à dire que les postes sources ce sont les interfaces entre le réseau de transport et le réseau de distribution alors tels qu'ils étaient conçus dans un régime descendant si je peux dire ils étaient conçus avec des marges de disponibilité des capacités d'accueil supplémentaires de nouveaux consommateurs et puis quand les premières installations photovoltaïques éoliennes sont arrivées et bien on a utilisé les marges de dimensionnement des postes sources jusqu'au moment où quand vous avez rempli un poste source quand vous êtes à 100% vous devez en créer un deuxième à côté parce que vous avez un certain nombre de départements qui produisent beaucoup plus que ce qu'ils consomment et il faut remonter le flux au travers des postes sources pour remonter vers le réseau de transport et l'évacuer vers d'autres régions et ça ça se passe au travers de postes sources nouveaux qu'il faut créer donc on a de nouveaux transformateurs à installer et la loi qui est issue de Grenelle c'est pas des décisions du distributeur la loi qui est issue de Grenelle fait que le premier qui arrive après saturation du poste doit payer l'investissement ça nous semble pas du tout du tout raisonnable quelle que soit la puissance qui veut venir raccorder c'est à dire qu'on ne sait pas combien il en faudra derrière et un poste source c'est quand même un gros transformateur et c'est vrai que vous ne savez pas vous ne saviez pas jusqu'ici combien il y aurait de nouveaux producteurs dans les 2 ans dans les 5 ans ou dans les 10 ans j'espère beaucoup qu'au travers des schémas climat régionaux climat et énergie au travers des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables il y aura une meilleure coordination les régions le souhaitent les départements le souhaitent les communes le souhaitent pour que on ait une meilleure visibilité parce que comme toute infrastructure vous n'arrivez à faire face à la demande que quand vous avez une visibilité à moyen terme et cette visibilité à moyen terme si vous savez que vous allez avoir 150 mégawatts à raccorder si la loi vous le permet de répartir les investissements supplémentaires sur les 150 mégawatts à raccorder on trouvera des solutions qui satisfont tout le monde donc aujourd'hui on éprouve nous le besoin ensemble d'ailleurs avec les partenaires parce que nous travaillons beaucoup avec les installateurs mais aussi avec les investisseurs d'énergie renouvelable nous souhaitons trouver des solutions parce que les investissements qui sont de renforcement ils sont payés ils sont payés par le consommateur final et c'est vrai que nous avons le souci de la bonne gestion de ces ressources et mieux on pourra anticiper ce qu'on a ordonné avec les collectivités locales et plus on sera efficace et notamment sur le plan économique alors on va demander aux développeurs de projets ce qu'ils en pensent vous avez à côté de vous je ne vous les présente presque pas vous les connaissez Arnaud Mines président d'Urba Solar vice-président du syndicat des énergies renouvelables également Jérôme Billeret président du directoire d'Aérowat et également président de la commission ultramarine du syndicat des énergies renouvelables et Antoine Saglio directeur général d'Enerio ancien délégué général du syndicat des énergies renouvelables alors messieurs votre vision comment ça se passe sur le terrain du développement des projets Arnaud Mines peut-être juste avant de parler de la réalité du terrain en deux mots l'enjeu je vais me répéter enfin je vais répéter ce qui a été dit en Allemagne 350 000 emplois créés un marché au niveau mondial qui explose donc on ne voit ces emplois là ne sont que le début de ce qui s'est passé en Allemagne mais avec des enjeux internationaux qui sont énormes puisque ces énergies renouvelables atteignent la pertinence économique et ont atteint depuis fort longtemps le niveau de maturité technique suffisant pour leur déploiement donc l'enjeu c'est ça l'enjeu c'est des centaines de milliers d'emplois avec la nécessité absolue d'avoir à minima une vitrine en France je ne parle même pas de l'opportunité ou pas d'utiliser ces énergies renouvelables de façon massive en France je ne veux pas rentrer dans ce débat là ce que je sais c'est qu'en tout cas ce sont des filières industrielles permettant de générer des centaines de milliers d'emplois qui ont besoin à tout le moins d'une vitrine en France donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on va se dire il y a en tout cas une chose qui est certaine c'est qu'il y a une urgence absolue c'est un enjeu national de faire en sorte que tout ce qui doit bouger pour que ça ça arrive doit bouger il ne s'agit pas de la gestion au quotidien il s'agit d'une révolution ce mot là est peut-être déplaisant il contient une part de violence que je ne m'approprie pas mais en tout cas c'est un changement qui est radical et il est impossible de ne pas procéder à ce changement de façon absolument accélérée alors le marché du photovoltaïque en 2005 c'était 5 mégawatts aujourd'hui vous l'avez dit c'est 3500 mégawatts donc c'est vrai que ça a beaucoup changé la bonne nouvelle c'est que cette technologie devient très pertinente économiquement et donc la mauvaise nouvelle c'est que ce qui s'est passé avant n'est rien par rapport à ce qui va se passer maintenant c'est une évidence voilà alors le réseau le réseau moi je comprends bien qu'il y a un changement très rapide et un changement de paradigme mais au même titre qu'il y a quelques années en 2007-2008 quand le photovoltaïque est devenu un élément du bâtiment on s'est dit il va falloir qu'on dialogue avec nos amis du monde du bâtiment il va falloir qu'ils endossent une capacité à bouger bien plus rapide avant vous faisiez construire votre maison le choix du matériau de construction était quasiment significatif de l'âge du maçon qui vous posait le matériel en question c'est à dire qu'il y avait un type de pratique par génération on s'est dit ça va bouger lentement et puis la réalité c'est que le monde du bâtiment a bougé très très vite et s'est approprié très très vite cette technologie mais maintenant c'est le monde de l'énergie qui doit s'approprier ça très très vite et les conservatismes il va bien falloir qu'on trouve ensemble des solutions pour résoudre le problème des conservatismes alors pour répondre à votre question sur le terrain je vais prendre quelques petits exemples flash comme ça tout d'abord en ce qui concerne le photovoltaïque c'est avant tout une énergie décentralisée c'est à dire qu'on peut mettre en place ces organes de production à proximité immédiate des lieux de consommation certes il y a des problématiques de gestion est-ce qu'on est bien certain que quand on va consommer la production sera sur les réseaux au moment où on consomme bon mais ça ça se règle il faut le régler la réalité globale c'est que le photovoltaïque permet n'importe quelle granulométrie d'outils de production et qu'on peut bien mettre ça à proximité immédiate des lieux de consommation ce qui veut dire que la problématique des réseaux elle est marginale au moins pour une partie de ces alors bien sûr on peut parler de la centrale géante dans l'est de la France mais peu importe la réalité du photovoltaïque n'est pas ça la réalité du photovoltaïque c'est du photovoltaïque sur du bâtiment du photovoltaïque au niveau de l'île urbain du photovoltaïque au niveau de la collectivité locale qui s'approprie finalement ce moyen de production et là ça n'est pas vraiment un problème technique insurmontable pour le réseau puisqu'on peut faire en sorte de gérer la consommation et de gérer la production de façon que les réseaux soient capables d'assurer ce transit là et ça ça permet déjà d'installer des gigawatts et des gigawatts avant qu'on se pose réellement le problème du réseau voire le problème du stockage de l'énergie alors certes ces sujets là existent nous avons devant nous quelques belles années de planification avant d'avoir trouvé la solution donc être en situation de se dire oulala nous avons des tas de problèmes et il est urgent de tout arrêter et de réfléchir bien entendu ça n'est pas la bonne attitude et bien entendu il faut avancer avec des expérimentations qui seraient maîtrisées et qui seraient sur contrôle mais il faut aller vite notre métier se caractérise par une échelle de temps très particulière un projet de recherche et développement sur lequel j'ai participé la semaine dernière à une téléconférence sur un projet sur Nice sur des smart grids à Nice un projet qui a été initié en 2009 un projet dans lequel le RDF est un pic est Nice Grid oui mon problème n'est pas donné des noms mais Nice Grid on est réfléchi en 2009 nous sommes en 2012 en 2013 pardon nous allons réfléchir à la mise en oeuvre de cette affaire là de façon que des matériels soient déployés en 2014 pour retirer des enseignements en 2017 c'est tout simplement pas la bonne échelle de temps l'échelle de temps c'est que la révolution dont on parle et l'évolution dont on parle chaque année compte et c'est une mobilisation générale absolue sur laquelle il n'y a pas d'impossibilité et pour laquelle il y a deux très très bonnes nouvelles parce que nous allons débuter ce débat sur la transition énergétique le photovoltaïque étant marqué au fer rouge de deux mots un le coût pour la CSPE l'excellente nouvelle c'est qu'aujourd'hui le photovoltaïque a un coût tel que l'impact sur la CSPE peut être marginal voire nul je m'expliquerai si vous le désirez à ce sujet là et on va revenir sur les coûts après et le deuxième la deuxième marque c'est où le photovoltaïque c'est avant tout des panneaux chinois bon la réalité c'est qu'il y a plus d'une quinzaine d'industriels français qui fabriquent des panneaux des cellules des waifers et certes dans les années de matraquage que nous avons traversées ils n'ont pas déployé leur activité ils sont même pour certains d'entre eux en très difficile situation mais l'esprit entrepreneurial est là les savoir-faire sont là les savoir-faire du futur vont être là également parce que nous avons tout ce qu'il faut en matière de centres de recherche donc l'industrie peut être là et peut se déployer voilà donc de façon très très rapide deux très bonnes nouvelles le coût n'est plus un sujet il faut y revenir dans le détail le déficit de la balance commerciale peut ne pas être un sujet dès lors qu'on met en place la stratégie ad hoc et le marché sera de toute façon de toute évidence énorme avec un enjeu national considérable donc ça veut dire que ce mouvement et le propos qui consiste à intégrer ces capacités de production sur le réseau c'est une urgence absolue qui doit être traitée avec la plus extrême célérité un chiffre en pourcentage de la valeur globale d'un système on est passé de combien à combien pour la partie module photovoltaïque un module photovoltaïque il y a encore trois ans ça représentait alors ça dépend si on parle d'un système sur toiture ou d'un système au sol mais en gros ça représentait 60% de la valeur aujourd'hui le module représente 25% de la valeur du système à T0 sur la durée de vie de l'ensemble si on imagine en étant très prudent et en imaginant une durée de production de 25 ans à ce moment là la valeur du kilowattheure liée au module n'est plus que de 15% tout le reste ce sont des fournitures européennes et des services européens donc et en plus sur la partie module comme je vous le disais une industrie se met en place et une industrie qui n'aspire qu'à une chose c'est d'avoir un marché suffisamment stable et suffisamment et de taille suffisante et ces problèmes seront résolus merci cette dernière question s'adressait bien sûr plus au président de Serre solaire la branche photovoltaïque du syndicat Jérôme Biray accès au réseau garanti pas garanti il permet d'atteindre les objectifs ou pas moi je voudrais rebondir sur ce que vient dire Arnaud l'accès au réseau aujourd'hui devient bloquant il parlait du prix des modules photovoltaïques dans le prix d'un système aujourd'hui quand on regarde un certain nombre d'opérations le prix d'accès au réseau c'est 10, 20, 30% du prix du système final c'est à dire que l'accès au réseau devient un véritable blocage notre problème sur cet accès au réseau c'est que on a en tant qu'opérateur de plus en plus de mal à comprendre les tenants et aboutissants on est quand même face à une grande maison qui a la particularité de construire les règles techniques de construire les devis qui sont issus de ces règles techniques de gérer la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'oeuvre des travaux et puis nous au final on a quand même le droit de faire le chèque et on fait un chèque sur une opération qui nous échappe quasiment immédiatement donc c'est aujourd'hui quand même très moyennement satisfaisant d'autant moins satisfaisant que quand on est opérateur sur le territoire national on compare et on arrive à des situations qui sont parfois ubuesques avec des propositions d'un mètre de câbles enterrés qui peuvent varier d'une région à une autre très objectivement pour l'avoir fait dans d'autres situations qu'on ne prend pas vraiment les raisons commerciales industrielles donc on a là une réalité qui est préoccupante pour nous si je parle un petit peu de l'outre-mer outre-mer que je connais un peu je rappelle que l'outre-mer a un temps d'avance sur l'ensemble de ce qui peut se faire en Europe aujourd'hui en outre-mer on arrive à des situations dans certains cas ubuesques on vient de le vivre nous dans un cas renouvellement d'une installation donc vous vous dites super je renouvelle une installation j'avais un accès au réseau il y a 15 ans je l'ai payé je vais refaire mon installation génial coût de raccordement zéro ah pas de chance non non vous allez payer 650 000 euros pour mettre 2,5 mégawatts ah bon c'est cher et puis continuer à travailler vous avancez dans votre dossier et puis on vous renvoie une ptf proposition technique et financière proposition technique et financière donc un document qui commence à devenir engageant vous avez expliqué 650 000 non maintenant c'est 2,5 millions je rappelle pour 2,5 mégawatts et pourquoi c'est ça ah ben parce que nous SEI maintenant on applique les règles RDF on le faisait pas vraiment avant mais maintenant donc on vous a laissé 2% sur le plan de tension il faut aller vous raccorder à 20 km plus loin bon exemple un peu caricatural et j'espère exceptionnel néanmoins on se retrouve dans une situation où l'accès au réseau devient ubuesque impossible et on n'avance pas et aujourd'hui la transition énergétique pour moi un des premiers enjeux c'est le changement de vision qu'on peut avoir sur le monde de l'énergie passer d'un monde très centralisé on regarde du haut vers le bas à un monde très décentralisé on regarde du bas vers le haut et c'est vrai qu'en Outre-mer c'est quelque chose qu'on vit tous les jours on le vit tous les jours pourquoi parce qu'on est sur des plaques électriques qui sont relativement enfin qui sont très finies très petites on le vit parce que les objectifs pris par la collectivité nationale par les élus sont extrêmement ambitieux je rappelle 50% d'énergie renouvelable dans les systèmes énergétiques insulaires dans les DOM et on en est loin pour la plupart et aujourd'hui on commence à buter sur un certain nombre de problèmes il va falloir les résoudre les uns après les autres moi j'ai entendu ce matin et très peu cet après-midi encore parler d'innovation malheureusement j'ai cru entendre que c'était plus dans la bouche de notre ministre allemand que dans la bouche des français mais l'innovation c'est pas uniquement de l'innovation je vais mettre des batteries je vais faire de la prévision je vais limiter ou pas le plan de tension c'est aussi je vais adapter les règles techniques à mon usage je vais adapter les règles administratives les règles financières c'est à dire que je vais construire un système innovant pour satisfaire un service et pas uniquement satisfaire un kilowattheure comme ça c'est un environnement global qu'il faut traiter aujourd'hui on y est condamné quelque part alors concernant les DOM on va revenir tout de suite après dessus Antoine Saglio même vécu même ressenti même problématique le poids du raccordement dans les projets bonjour oui forcément le même vécu puisqu'on a un travail assez proche avec mes voisins j'y reviendrai dans un instant et je vous ferai trois propositions sur ce sujet du raccordement des projets d'énergie renouvelable tout d'abord je vais faire un peu comme la table ronde du matin et dire en deux phrases ce que je fais puisque je suis moins connu que Dalka, ERDF ou même mes voisins Enerio est l'exemple de la société qui fait justement des projets locaux je pense que c'est la raison pour laquelle le CERF m'a fait l'honneur de m'inviter à cette table ronde c'est à dire que nous développons des projets qui sont de taille moyenne adaptés on va dire à la commune ou à l'intercommunalité c'est des emplois qui ont été créés grâce au développement des énergies renouvelables en France on est une petite société on a moins d'une vingtaine de salariés mais c'est déjà ça et on a réussi en cinq ans depuis notre création à construire des projets sur 14 sites du nord au sud de la France y compris dans les Antilles également donc en Outre-mer avec trois technologies qui sont l'éolien le solaire et même l'hydraulique puisque on va produire d'ici la fin de cette année je pense qu'on peut parler maintenant au présent les premiers kWh hydrauliques de Martinique ça fait 20 ans à peu près que la Martinique n'a plus d'hydraulique grâce aux efforts qu'on a eu localement on est arrivé à remettre en service une vieille installation dans ces îles la Réunion évidemment je salue le président Vergès la Réunion est le meilleur exemple mais dans ces îles il y a finalement pas mal d'eau quand il y a un volcan et on va en profiter voilà donc c'est typiquement la petite société très dynamique je salue bien sûr les salariés jeunes qui se dévouent corps et âme pour aller trouver des petits projets qui développent des petits projets en relation absolument directe avec les maires on est face à des communes de quelques centaines d'habitants on a le téléphone portable du maire il nous appelle on l'appelle à n'importe quel moment et on a vécu cette espèce de montagne russe des dernières années puisqu'on a tout connu des moments d'euphorie et des moments de déprime absolue quand tous nos projets enfin en tout cas une bonne partie ont été bons à mettre à la poubelle je reviens un instant sur le mot révolution qui a été lâché par Arnaudmine et je crois que c'est la première fois qu'on l'entend depuis toute la journée et moi j'avais envie de commencer là dessus j'aime bien ça doit être parce que c'est le premier développeur privé qui parle moi il y a quelque chose qui me gêne franchement dans ce débat là c'est le terme transition c'est un truc de technocrate c'est extraordinaire quand vous en parlez autour de vous je ne sais pas si vous avez des enfants etc le débat national sur la transition énergétique alors transit intestinal transit d'aéroport médical bon on va faire on va transiger probablement on va faire une petite transaction on va faire un truc comme ça mais qui a inventé ce nom non si on veut vraiment parler avec les français on ne fait pas ça on prend des communicants et on prend un titre par exemple allez voir la cité de l'industrie eux ils ont des très bons titres d'exposition et mes enfants d'ailleurs ils vont puisqu'on est basé pas très loin de la cité de l'industrie il fallait dire par exemple énergie de demain comment les produire comment les consommer combien coûteront-elles voilà ça c'est un débat national sur l'énergie et c'est très intéressant parce que ça montre que finalement ceux qui ont initié le débat veulent-ils vraiment la rupture la révolution c'est ça la question on sait très bien qu'on a signé une directive qui nous dit qu'en 2020 on veut 23% d'énergie dans notre consommation d'énergie globale j'inclus la chaleur bien entendu j'inclus les carburants l'aiguille est à 13% elle aussi le gentiment depuis des années elle fait 13, 13, 5, 14 etc on sait très bien qu'on n'y va pas du tout on sait très bien qu'on a eu 3 débats depuis 10 ans j'en avais un dans cette même salle en 2003 initié par Nicole Fontaine il y a eu bien sûr le Grenelle ensuite vers 2007-2008 qui a exclu le nucléaire donc celui-là on peut passer assez vite et puis on revient sur un débat sur l'énergie sur la transition énergétique moi je pense qu'on peut y arriver et je pense que Arnaud Mille a bien fait de lâcher le mot révolution mais il faut bien noter ce que ça veut dire on a un très bon exemple c'est l'analogie du secteur des télécoms qui est un secteur de réseau également c'est un secteur de réseau et puis d'un seul coup il a complètement explosé remettez-vous 15 ans en arrière en 97 ou en 98 vous n'avez pas de téléphone mobile dans votre poche ou alors vous avez été le premier téléphone qui existait on venait de quitter Radiocom 2000 maintenant vous téléphonez gratuitement avec de la visioconférence en Australie au bout du monde c'est une révolution tout le monde en est parfaitement conscient on sait très bien ce qui peut amener ça c'est le prix et l'innovation alors moi je voudrais et puis je vais arrêter cette introduction mais je pense qu'elle était bonne à rappeler sur le prix précisément le président Proglia a dit ce matin on a un avantage on a un prix 35% inférieur au prix moyen des consommateurs européens et si c'était pas un handicap finalement et si c'est pas ça qui nous interdissait de réfléchir justement et s'il n'était pas anormalement bas c'est un dogme non ? c'est un dogme c'est un tabou c'est un tabou parce que ça remet en question toute notre politique énergétique pendant on va dire depuis le lancement de la filière nucléaire donc c'est effectivement un tabou on sait d'ailleurs que son prédécesseur en tout cas c'est la raison qu'on invoque a quitté la présidence le siège qu'occupe maintenant le président Proglia pour avoir évoqué si c'était pas un handicap parce qu'on sait maintenant que l'éolien est à 8 centimes on sait que le solaire est un peu au-dessus il suffirait de pousser un petit peu par exemple de se mettre au niveau européen puisque je prends ce chiffre du président Proglia 35% en dessous on augmente l'électricité de 35% et on passe à l'autoconsommation c'est une mesure effectivement assez révolutionnaire tout en prévoyant quand même quelque chose pour la précarité énergétique absolument et pour les industries et pour les industriels est-ce que vous voyez des clochards partout en Allemagne est-ce que vous voyez des industries qui se cassent la figure en Allemagne on est parfaitement capable je pense qu'on est mieux outillé avec la CSPE et avec le tarif social et l'électricité sans même attendre la loi Brott pour bien entendu s'occuper de ces cas là l'autre question qu'il faut aussi bien mon avis analyser pour comprendre pourquoi et là j'arrive au local pourquoi ça c'est difficile aujourd'hui en France c'est finalement les énergies renouvelables sont-elles compatibles avec la technostructure avec la mentalité française c'est une question par rapport à l'Allemagne c'est une journée très franco-allemande et j'en suis ravi d'ailleurs ma femme est allemande et contente que je parle à cette table ronde elle aussi on voit très bien qu'on maîtrise très bien les gros projets les gros projets regardez ce qui s'est passé par exemple comparer les appels d'offres éoliens offshore avec les appels d'offres solaires ou petits éoliens l'état réunit pour faire les 5, 6, 10 acteurs je ne sais rien dans une pièce ça ressemble un petit peu si vous voulez des années 70 où un premier ministre réunissait 4 personnes dans son bureau en disant les gars on est d'accord on lance la filière nucléaire c'était fait c'était fait CEA, EDF, etc là c'est la même chose la France maîtrise parfaitement et tant mieux ces grands acteurs mais nous petits acteurs est-ce que c'est pas nous qui allons apporter effectivement ce germe révolutionnaire c'est nouveauté si on nous laisse effectivement le faire en tout cas c'est évidemment le retour qu'on a des petits élus sur lesquels on a fait je vous rappelle les 14 communes qui ont des sites de moyenne importance ou de grande importance sur lesquels on a réussi à faire des projets donc ça c'est un risque pour le local qu'il faut gérer je pense que le souffle des discours gouvernementaux qu'on a entendu ce matin nous permet d'avoir un petit peu d'enthousiasme par rapport à ça par ailleurs j'ai été un petit peu refroidi moi par le manque d'enthousiasme précisément du président d'EDF à l'égard justement des scénarios de l'Union Flamme dans son discours si vous me permettez de le dire ainsi il faut moi je pense deux choses et je vais arriver enfin à votre question sur le raccordement pour réussir cette révolution énergétique la première chose ça a été dit par le sénateur Belot et le député Sadier c'est le changement des mentalités je pense que c'était le sénateur Belot qui l'a principalement dit c'est évident c'est évident et je pense que ça s'applique aussi un petit peu à ERDF c'est aussi ce qu'a voulu dire Arnaud Min il faut simplement changer les mentalités bon je ne reviendrai pas là dessus l'autre point qui a été peu dit finalement c'est la simplification administrative on étouffe littéralement de la complexité administrative de l'encadrement réglementaire législatif par arrêté par toutes sortes de moyens des énergies renouvelables de manière générale la France a inventé des choses qui ne servaient à rien par exemple les certificats ouvrant droit à l'obligation d'achat ça ne servait à rien à tel point qu'au bout de quelques années l'État les a purement et simplement supprimés c'était automatique mais il fallait quand même écrire au préfet le pauvre ça devait faire des emplois qui ne servaient à rien également dans l'aide réale pour avoir des certificats des CODOA des certificats où vendraient l'obligation d'achat c'est très embêtant cette complexité administrative parce que ça fait que c'est extrêmement compliqué prenez un projet éolien et que alors voilà ça c'est alors il faut le mettre c'est à l'endroit d'ailleurs j'ai cru un moment que c'était à l'envers tellement c'est compliqué ça c'est ça c'est la complexité administrative française précisément alors la ministre nous a annoncé au début le 7 janvier je crois qu'elle allait prendre des mesures sans attendre Dieu merci parce qu'on souffre beaucoup quand on est développeur de petits projets des mesures pour faciliter la vie du solaire principalement et on parle de ça donc on a vu ça au journal officiel alors je pense que l'idée de la simplification en tout cas de la bonne nouvelle c'est qu'on a échappé au transformé de Fourier aux équations différentielles probablement moi franchement je ne l'ai même pas lu je n'ai même pas essayé j'espère que le gars du ministère de l'équipement est sûr de ce qu'il a fait et que ça a été bien vérifié par la CREU parce que c'est la CREU qui va devoir faire les calculs je pense que personne ne va faire les calculs qu'on va attendre que la CREU tous les 3 mois publie un tarif bon même bon tableur Excel c'est très compliqué et franchement Philippe on a essayé donc c'est pas ça qu'on veut et pourtant c'est un sujet sérieux le tarif c'est ça qui a quand même cassé complètement je vais expliquer quand même ça c'est l'illusion du progrès ou des mathématiques qui vont tout résoudre c'est à dire on fait une formule géniale elle est certainement géniale parce que moi je suis incapable de la comprendre donc on va supposer qu'elle est complètement géniale c'est un ingénieur des ponts qui vous parle et pour ajuster le tarif à la demande mais c'est ce cercle vicieux qui a cassé je pense que Arnaud Mine ou Jérôme Biré pourront en parler parfaitement le développement du solaire finalement c'est quoi c'est une course à l'échalote c'est à dire en fait si on veut résumer plus on rentre de projet plus le tarif baisse qu'est-ce qu'on fait on rentre le maximum de projet le tarif s'effondre et ça s'arrête voilà qu'est-ce qu'il fallait faire à la place discuter deux ministres bien sûr qu'on attend avec intérêt vont s'exprimer je pense dans un instant elles savent très bien que le meilleur moyen c'est de discuter avec les industriels on pouvait faire de manière c'est un arrêté elles prennent un arrêté en disant on s'aperçoit que ça va trop vite on rétrograde on s'aperçoit que ça va pas assez lentement on accélère cette formule mathématique c'est un miroir à Rosalouette manifestement pour terminer sur la simplification administrative il y a encore deux exemples que je veux prendre et puis j'en arrêterai là la mesure des cinq mâts minimum et la mesure des zones de développement éolien je dirais juste parce que le sujet doit être assez bien connu nous avons deux parlementaires à cette table messieurs tenez bon tenez bon et supprimez nous ces mesures vous n'imaginez pas les dégâts qu'elles ont pu faire moi je trouve bon concernant les ZDE tout le monde sait que les zones de développement de l'éolien c'est un échelon de programmation maintenant qu'il n'a plus de sens maintenant qu'il y a des schémas d'une part et d'autre part qu'il a toujours été baroque concernant la règle des cinq mâts moi je dans d'autres débats le débat sur le mariage pour tous on ose dire des mots sur des sentiments moi je veux dire un mot sur un sentiment c'est ni plus ni moins qu'une mesure anti-éolien la mesure des cinq mâts ni plus ni moins c'est le fils ou le petit-fils de l'amendement de Patrick Collier en 2005 sur la loi POP du minimum des 30 mégawatts qui s'est transformé dans une espèce de bouillie pour chat dans la ZDE qui a été un truc très compliqué que personne n'a compris que heureusement nous espérons voir supprimer bientôt et qui est revenu quelques années plus tard avec ça mais cette mesure faut-il que la loi parle de ça faut-il que la loi dise que maintenant les châteaux d'eau iront par cinq que les tours de contrôle dans les aéroports iront par cinq ou que pour ceux qui prennent la 10 ou la 13 des beaux monuments comme les flèches des cathédrales ou sur la trace des vikings aillent par cinq non c'est pas ce que veulent les maires c'est pas ce que veulent les élus locaux il y a des projets qui marchent très bien avec une seule éolienne tout le monde le sait et ça pose deux problèmes très importants d'une part ça ne vous permet pas alors là c'est totalement contre-productif avec la mesure ça ne vous permet pas d'agrandir un projet éolien quelqu'un qui aurait réussi à un certain endroit à faire une dizaine d'éoliennes s'il veut passer au palier supérieur c'est 15 mais c'est certainement pas possible premier point deuxième point ça barre aussi tout à fait l'éolien participatif la commune qui est décidée pour faire une ou deux éoliennes ah bah non ça va par cinq ça marche par l'autre cinq donc messieurs les parlementaires par pitié tenez bon nous savons que la proposition de loi Brotte a été votée le 17 janvier par l'Assemblée nationale elle va ensuite aller au Sénat puis peut-être que l'Assemblée nationale aura le dernier mot aujourd'hui la mesure est supprimée c'est essentiel on sait que l'éolien a freiné de manière assez catastrophique l'an dernier c'est essentiel pour relancer la mesure je termine sur mes trois idées que j'adresse donc à Michel Bellon sur le raccordement on parlait de simplification administrative nous on a accompagné des élus locaux qui ne voyaient pas pourquoi leur projet a été bloqué parfois pour des questions de raccordement assez ubuesques j'ai un exemple exactement comme celui qu'a dit Jérôme Biray c'est à dire un coût de raccordement de deux millions sur un petit projet bon et bien quand vous allez voir RDF qui d'ailleurs sont des personnes très sympathiques des ingénieurs des gens compétents etc l'élu se bloque à trois problématiques la première c'est ah on n'a pas le droit de faire d'études paramétriques c'est à dire vous recevez cette fameuse proposition technique et financière qui vous dit au bout de quelques mois donc le projet est très avancé il a fallu que vous ayez un permis de construire le projet est complètement figé ah ben c'est deux millions d'euros donc le projet est un peu à l'eau puisque c'est un petit truc de un hectare etc ou d'une grosse soiture bon vous allez voir RDF vous dites bon on peut pas faire mon projet de deux mégawatts électriques et si on faisait un mégawatts électriques RDF dit ah non RDF excusez moi ah non je n'ai pas le droit de vous dire ça mais l'élu le regarde avec des yeux en rond de flanc en disant mais attendez je suis concédant vous êtes concessionnaire dites moi on va jouer la bataille navale combien de fois pour avoir cette réponse première question première proposition RDF doit pouvoir faire des études paramétriques il doit pouvoir dire à cet endroit où le PLU a été révisé il faut on peut raccorder tant de kilowatts tant de mégawatts deuxième chose également dans le tarif solaire il faut préciser le nombre et le type de panneaux c'est complètement ridicule alors il fallait mettre 40 188 panneaux dans notre projet qui se situe sur la commune de Calian pas un de moins pas un de plus sinon on risquait de perdre l'ensemble du tarif c'est ridicule c'est typiquement une mesure à annuler d'urgence dernière problématique et ça ça permettra aux industriels de l'électricité hors RDF de se développer il n'y a pas de raison que la connaissance du réseau par RDF soit sa propriété secrète et gardée quand on demande quand un ingénieur d'une société d'électricité française et je sais qu'il y a de très bonnes sociétés d'électricité appelle son collègue de RDF en disant écoute quel est cet endroit là la contrainte etc comme ça je vais te faire un bon projet que tu n'auras pas étudié trois fois ah je ne peux rien te dire voilà on vit dans deux tours d'ivoire et ça je trouve ça normal également merci Antoine Saglio merci pour ce véritable plaidoyer argumenté malheureusement je vois l'heure qui tourne je n'ai pas la chance d'avoir deux heures et demie pour la table ronde de ce matin je voudrais juste rectifier on n'a pas deux parlementaires à cette table ronde moi j'en compte au moins trois qui vont travailler sur le pays et au moins trois plus une députée européenne alors on va leur donner tout de suite on va leur donner oui c'est un parlementaire aussi on va leur donner tout de suite la parole pour réagir alors pourquoi j'insiste sur le comptage il y a quelques mois cinq anciennes ministres de l'écologie se mobilisaient autour de trois lettres au GM chapeau bas mesdames vous en faisiez partie aujourd'hui quatre ministres et anciennes ministres se mobilisent sur trois autres lettres ENR on voit que le monde bouge c'est très bien je voudrais maintenant vous donner la parole à toutes les deux Corinne Lepage et Chantal Joanneau peut-être en commençant par Corinne Lepage réaction à tout ce que vous venez d'entendre notamment sur le pouvoir à donner aux collectivités locales je dis que Essence est votre think tank vous vous défendez que ce soit un think tank mais enfin bon une machine à réfléchir et à faire des propositions quel nouveau pouvoir aux collectivités locales ? je crois que tout le monde a bien compris que cette question de la décentralisation elle est au coeur de tout il est clair que si on ne va pas vers la décentralisation on fera peut-être de la transition énergétique j'en sais rien mais certainement pas la révolution dont on a besoin donc cette question là elle est centrale elle doit être posée avant tout nous avons un schéma aujourd'hui qui est exactement contraire qui est totalement jacobin et il a été rappelé par monsieur Bellot tout à l'heure que indirectement ça avait été un peu le parcours du combattant vous avez dit madame à peu près la même chose aujourd'hui les gens qui veulent développer du renouvelable et les collectivités locales qui veulent innover c'est extrêmement difficile parce que non seulement le système n'est pas fait pour ça mais par dessus le marché il est parfaitement fait pour essayer de les empêcher de le faire comme elles le voudraient donc cette question de la décentralisation c'est la question numéro 1 si nous restons sur le schéma jacobin ça veut dire je vais employer un mot qui a quasiment pas été utilisé il doit être tabou nucléaire nous restons sur un schéma nucléaire c'est à dire de quelques grandes centrales qui fournissent l'énergie et on essaye d'empêcher autant que possible les autres de développer les énergies renouvelables parce que si nous sommes toujours à 13% ou à 14% d'énergie renouvelable dans notre bouquet énergétique je rappelle que la directive de 2000 prévoyait c'était pas obligatoire donc on n'est pas sanctionné mais prévoyez quand même qu'en 2010 nous aurions dû être à 20% nous sommes toujours à 13% et nous savons tous ici et dans cette même c'était pas la même salle ou peut-être l'année dernière à la même assemblée générale il était très clairement rappelé qu'il n'y avait strictement pas le début du commencement d'un espoir que nous arrivions à 23% d'énergie renouvelable en 2020 la situation ne s'est guère améliorée depuis l'année dernière autrement dit un débat oui mais sur quoi est-ce que c'est un débat sur lequel on se repose indéfiniment les mêmes questions de manière à repousser indéfiniment les réponses ou est-ce que c'est un débat dans lequel on dit comment on fait et combien ça coûte et là-dessus monsieur je suis entièrement d'accord avec vous or comment on fait on sait parfaitement ce qu'il faut faire si on veut le faire le seul problème c'est qu'on ne veut pas le faire voilà et le fond de l'affaire il est là alors si le débat énergétique c'est pour dire comment on fait et maintenant on est décidé à le faire c'est-à-dire non seulement arriver aux 23% que nous nous sommes fixés qui est un engagement pour 2020 mais aller au-delà et faire la révolution que nous devons faire alors oui si c'est encore pour rediscuter du sexe des anges très franchement ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que pendant ce temps-là et c'est la députée européenne qui vous parle les autres ils avancent les autres ils avancent la feuille de route 2030-2050 que nous venons de débattre au Parlement européen elle montre un chemin pour les énergies renouvelables qui est absolument considérable l'AIEA qui n'est pas un repère d'écolos échevelés dans son rapport de 2012 très clairement dit qu'en 2030 les énergies renouvelables seraient la première source énergétique du monde avant le charbon et nous les français on attend quoi on attend quoi je me réjouis de voir que c'est une journée franco-allemande eh bien on a un très bon exemple de l'autre côté du Rhin qui s'appelle une stratégie industrielle c'est à dire que si on décide de faire cette révolution-là c'est tout un ensemble industriel qui suit derrière ce sont des PME effectivement c'est de l'emploi mais c'est aussi toute une conception du développement c'est ce qu'on appelle aussi la troisième révolution industrielle donc on le fait ou on le fait pas et j'étais un peu monsieur catastrophé de vous entendre dire qu'il fallait un minima qu'on soit une vitrine mais j'espère que ça va être mieux que ça j'espère que ça va être mieux que ça parce que si tout cet effort c'est pour être une vitrine de manière à continuer à être le producteur nucléaire numéro un et peut-être bientôt le seul en Europe très franchement nous perdons tous notre temps voilà donc moi je suis favorable aux régies et je suis tout à fait sur ce que disait ma voisine tout à l'heure il y a 150 villes en France qui sont en régie nous avons des expériences qui marchent vraiment bien vous en avez cité quelques-unes permettez-moi d'en rajouter une ou deux autres Montdidier ville en régie exemple d'une ville qui va être autonome c'est 5 ou 6 000 habitants autonome autre exemple on parlait de décentralisation la décentralisation c'est aussi les citoyens Foussmagne qui a créé comme ça s'est développé massivement en Allemagne et en Suisse une société coopérative d'habitants qui se sont qui donc se sont mis en coopérative pour financer des opérations d'énergie renouvelable ils ont commencé chez eux maintenant ils essaiment dans 5 ou 6 villes de France à faire la même chose là vous avez effectivement une prise en main par les citoyens de leur avenir et les collectivités locales et derrière les PME parce que c'est ça qui est drainé lorsque c'est une collectivité locale qui décide comme vous le disiez monsieur Belot tout à l'heure d'investir et de déterminer ce que va être son schéma de production énergétique et dans énergie il y a énergie mais il y a aussi électricité il n'y a pas seulement chauffage et bien à ce moment là c'est toute une vision qui se met en place et c'est effectivement des entreprises qui sont générées derrière et l'exemple de mon Didier est à cet égard tout à fait clair alors vous m'avez tendu la perche monsieur avec Essain Essain n'est pas un sing-song c'est la réflexion que je me suis faite en voyant toutes les bonnes pratiques en France et en disant déjà si on était seulement capable d'essaimer ce qu'on sait faire et donc c'est un chef d'entreprise qui s'appelle Emmanuel Druon qui dirige Essain qui précisément réunit des gens qui ont su faire et qui veulent faire partager aux autres ce qu'ils ont su faire parce que c'est pas non plus la peine de réinventer la roue en permanence l'objectif ce serait effectivement que ce débat sur la transition énergétique qui parle pas seulement de ce qui se passe en haut mais qui commence par parler de ce qui se passe en bas et de ce que nous savons particulièrement bien faire en France et qui réussit en bas seulement a-t-on une volonté politique je pose très clairement la question de vouloir que les 150 communes qui sont aujourd'hui en régie puissent avoir leur autonomie énergétique dans 5 ans ou dans 10 ans est-ce que l'on est d'accord pour le fait de reconnaître aux collectivités locales j'observe madame et messieurs que vous n'avez pas répondu sur ce point aux collectivités locales qui aujourd'hui n'ont pas le droit d'être en régie de pouvoir l'être et de produire leur électricité comme elles le font pour l'eau aujourd'hui ou comme elles le font pour d'autres infrastructures voilà je pense que ça c'est des sujets de fond sur lesquels il serait singulièrement intéressant de discuter mais il y a un mais c'est que si effectivement nous allions dans cette voie alors la vision française fondée sur une production massivement électronucléaire se casse la figure parce qu'on ne va plus au chauffage électrique donc on n'assure plus la base de la production d'électricité parce que effectivement les français se tourneront plus volontairement vers des énergies vertes surtout si elles leur coûtent moins cher ce qui est le cas je le dis au passage de Montdidier qui gagne de l'argent et qui partage cet argent en trois parties une partie pour l'investissement une partie pour la régie une partie en impôts négatifs c'est à dire que les contribuables de Montdidier sont gagnants donc voilà ces deux visions qui sont totalement différentes est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas est-ce que nous sommes prêts à faire cette révolution moi j'espère que oui mais je ne suis pas convaincue que ce soit une espérance qui puisse être partagée Chantal Joanneau vous avez été la sage-femme du Grenelle de l'environnement quel est votre regard aujourd'hui sur tout ce qui est en train de se... si quand même vous étiez vous étiez en soute je désespère entre la remarque sur la parité les hommes députés et maintenant la sage-femme là je désespère vous croyez ? pour autant quel regard portez-vous sur tout ça ? pour autant moi je fais partie des optimistes parce que je vois quand même que ça a évolué positivement les chiffres que vous avez mis dans le dossier d'ailleurs le montrent même si après effectivement on n'est pas sur l'objectif de production en valeur absolue puis surtout on a un gros problème en termes de consommation parce que n'oublions pas que ce sont 23% de la consommation finale et qu'on a un problème sur la consommation mais néanmoins on voit sur le terrain il y a énormément énormément de projets qui avancent il y a énormément de bonnes volontés et d'ailleurs dans ce type de débat je trouve qu'il sera intéressant notamment parmi les parlementaires au sens large non pas d'inviter des femmes et des hommes qui ont fait mais ceux qui se sont opposés j'ai les noms je vous les donnerai tout à l'heure mais ce serait assez intéressant dans ce genre de débat dans cette assemblée aujourd'hui aucun opposant en tout cas sur cette estrade a priori en tout cas dans les femmes et les hommes politiques a priori non là vous avez de bons exemples enfin franchement vous auriez pu choisir pire je pense mais simplement pour vous dire que je pense que ce serait assez intéressant en termes de débat juste pourquoi je pars de ce constat c'est que quand on raisonne local quand on regarde les projets locaux on est souvent dans le projet et dans la démarche de projet quand on élève le débat à l'échelle nationale on est plutôt dans un raisonnement de clivage politique enfin on peut le refaire dix mille fois et puis et puis surtout on est très vite dans une logique de contrainte et de défiance moi j'ai appartenu à l'administration j'ai appartenu au corps préfectoral j'ai fait plusieurs autres postes on est souvent dans une logique de défiance à l'égard des collectivités on est souvent et on raisonne toujours sur comment est-ce qu'on va les empêcher de faire des bêtises ça a été c'est un raisonnement que j'ai entendu dans tous mes différents postes et je vais juste vous citer l'exemple du fonds chaleur parce que le fonds chaleur c'est une très très belle réussite et ça marche bien et bien le fonds chaleur quand l'argent a été mis à l'ADEME tout d'un coup l'ADEME a été très intéressante pour nombre d'administrations et là j'ai eu un j'avais un directeur auprès de moi qui était un homme avisé un homme expérimenté un homme connaisseur qui m'a dit il faut absolument faire en sorte que le fonds chaleur reste une démarche décentralisée et qu'on laisse l'initiative des projets à l'échelle locale et que ce soit à l'échelle locale qu'on puisse décider du financement ou non une partie du fonds chaleur une partie n'a pas été gérée selon cette modalité on a considéré que pour certains gros projets là il fallait absolument que la direction générale la DGEC pour ne pas la nommer puisse avoir son mot à dire je vous laisse deviner quelle partie marche et quelle partie ne marche pas je vous laisse deviner donc ceci c'est juste un exemple très concret qui montre que quand on laisse l'initiative locale quand on laisse la décision locale quand on décentralise ce type de projet ça fonctionne et ça fonctionne vraiment bien et aujourd'hui dans le modèle politique c'est vrai aujourd'hui qu'est-ce qu'on a décentralisé vaguement les procédures de concertation vaguement en partie les procédures de planification même si j'aime pas trop ce terme avec les schémas régionaux en partie même s'ils sont pas totalement opposables et c'est d'autant plus contradictoire que ça a été rappelé la ressource est locale les usages sont locaux plus ou moins locaux alors bien évidemment les réseaux peuvent pas être totalement décentralisés surtout pour l'électricité ça c'est une évidence pour la chaleur c'est un petit peu différent mais tout ceci pour dire qu'on peut tout à fait inverser le raisonnement et j'entendais tout à l'heure oui mais c'est horrible les énergies renouvelables c'est fluctuant il y a autre chose qui fluctue énormément et depuis des années c'est la demande et qui pose problème dans différents endroits ce sont les fluctuations de la demande donc accuser dire que les énergies renouvelables on peut pas les développer parce que ça fluctue énormément alors ça pose des problèmes ça je le conçois bien néanmoins ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles donc en conséquence en conséquence je vais pas parler de transition révolution enfin tout ça ce sont des jeux de langage très bien chacun en remet vous savez on change de gouvernement on remet chacun à sa sauce il faut qu'on rebadigeonne pour être sûr que ce soit notre politique on a tous fait ça donc je vais pas critiquer ce que font mes successeurs simplement ceci pour dire qu'on peut tout à fait imaginer une démarche de projet à nouveau décentralisée on peut imaginer pour le développement des énergies renouvelables que ce soit chaleur ou électricité on procède par appel d'offres locaux on procède par adaptation des tarifs localement ce qui permettra d'ailleurs peut-être de s'adapter beaucoup plus rapidement parce que la difficulté de l'administration c'est qu'elle va beaucoup moins vite que la réalité que la technique et c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans ce cas là à l'époque alors que localement on va beaucoup plus vite dans les adaptations bien évidemment sur les régies ça a été évoqué vous savez il n'y a qu'un seul député qui a amendé la loi sur les régies un seul qui a essayé de le faire je veux deviner où est-ce qu'il est c'est un homme il est juste à côté c'est le seul qui a osé réouvrir le débat sur les régies et encore c'est en 2006 donc il y a aujourd'hui moyen sans doute de réouvrir le débat même si c'est assez délicat il y a un exemple quand même où cette décentralisation marche dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais je pense que vous allez en parler c'est Géry c'est la réunion à la réunion vous allez en parler tout de suite on a fait ce pari de donner les clés à la collectivité ça n'a pas été simple mais on a fait ce pari de donner les clés à la collectivité et donc vous en parlerez je pense que ça a très très bien fonctionné juste pour terminer tu as évoqué tout à l'heure la troisième révolution industrielle donc là on est en train de dire qu'il est possible de passer d'un système pyramidal à un système décentralisé est-ce qu'on ira au-delà sur ce qu'évoquait Jérémy Rifkin à savoir un système totalement local et qui sortirait quasiment du champ politique je n'en sais rien ceci juste pour dire que ce que montre très bien Jérémy Rifkin c'est que ce qui est stratégique aujourd'hui c'est la question des réseaux que l'on résonne dans le domaine de l'énergie dans le domaine des transports dans le domaine des nouvelles technologies ce qui est stratégique aujourd'hui c'est la question des réseaux et je vous remercie merci Chantal Joanneau et alors puisque je vous ai dit qu'on en parlait tout de suite si la caméra peut regarder vers le premier rang il y a Paul Vergès qui écoute attentivement cette table ronde depuis le début il est sénateur de la réunion il est également président de l'ONERC l'observatoire national sur les effets du réchauffement climatique il a été pendant plus de 12 ans président du conseil régional de la réunion et je voudrais voilà il a un micro alors la réunion laboratoire des énergies renouvelables un territoire et donc un réseau par définition fini vous allez revenir plus rapidement qu'en métropole à l'autonomie énergétique une réponse relativement courte parce que je vois que l'heure a beaucoup beaucoup tourné la réunion autonomie énergétique pour quand au conseil régional quand je présidais nous avons décidé à l'unanimité que nous aurions l'autonomie énergétique en 2025 le gouvernement est intervenu pour dire allongeons prolongeons le délai jusqu'en 2030 le pari est engagé 2025 ou 2030 et pour nous il est intéressant de savoir notre île est à 10 000 km de Paris dans l'océan indien en zone intertropicale et pour l'électrification après les premiers barrages hydrauliques on s'est basé uniquement sur le fioul et le charbon et une centrale à fioul est en train actuellement être construite par l'EDF nous avons considéré à notre arrivée au conseil régional que dans une île montagneuse où il y a de l'eau et des chutes d'eau dans une île intertropicale où les alizés soufflent toute l'année dans une île où on a une très grande richesse végétale dans une île où il y a un volcan en activité et une île qui par définition est entourée par l'océan avec l'énergie thermique des mers nous pouvons avoir des possibilités d'énergie deux ou trois fois plus supérieures actuellement sans faire appel au charbon d'Afrique du Sud ou au pétrole de Saint-Gangapo nous avons lancé cette campagne après que le gouvernement ait demandé qu'on fasse l'expertise sur la réalité de notre Paris premièrement l'économie d'énergie il y a le soleil avec des incitations de la région nous avons décidé d'utiliser le soleil pour l'eau chaude c'est un élément capital et actuellement nous en sommes à plus de 40% des logements individuels et collectifs pour de l'eau chaude qui est utilisé pour les salles de bain pour d'une part les salles de bain et d'autre part pour les machines à laver la vaisselle et le linge on a donc éliminé tout ce secteur et l'objectif c'est 100% des logements nous sommes à 40% collectif compris deuxièmement en ce qui concerne l'éolien nous avons fait faire une expertise d'un bilan éolien de l'île et les premières grandes fermes éoliennes sont sorties de terre dans l'est ou dans le sud de l'île en ce qui concerne le solaire nous avons fait fabriquer des grandes centrales solaires dans toute l'île et utiliser surtout toutes les surfaces des zones industrielles pour que dans toutes les grandes surfaces obtenues dans ces plateformes il y ait des centrales solaires qui se multiplient dans l'île monsieur Vergès sénateur Vergès de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour continuer est-ce que tout est en place qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour avancer sur votre projet j'attends de la logique pourquoi c'est que nous avons nous sur notre propre initiative lancer le solaire l'éolien l'hydraulique la biomasse je dis en deux minutes la Réunion est un pays producteur de cannes à sucre qui produit la fibre produit un élément polluant et bien cet élément polluant nos techniciens l'utilisent désormais dans les centrales à biomasse le résultat avec la crise mondiale la mondialisation du sucre vous avez les recherches que nous avons demandées pour des types de cannes à sucre qui ne recherchent plus simplement la richesse en sucre mais surtout la richesse en fibre les cannes sont géantes et elles seront utilisées essentiellement pour produire de l'électricité je suis désolé je suis obligé d'abrégier ce témoignage je vois l'heure qui tourne énormément et on a plusieurs intervenants après ça qui doivent repartir tout de suite ce que j'en retiens c'est que vous avez mis en place un programme qui va vous mener à l'autonomie et revenir d'ailleurs à l'autonomie énergétique puisque vous l'aviez déjà dans votre région monodépartementale que quelque part entre 2025 et 2030 vous risquez d'y arriver en sans jeu de mots faisant feu de tout bois aussi bien sur la chaleur renouvelable que sur l'électricité renouvelable je vous demanderai simplement quelques minutes quelques secondes qui reprennent les 10 000 kilomètres entre la région et ici puisque je suis venu pour participer à ce discours nous avons pour la mer une centrale sur la houle de l'Antarctique et qui est en construction nous avons pour l'énergie thermique des mers une centrale actuellement au large de la Réunion puisant à 1000 mètres une chaleur de 4,5 degrés et en surface 20 degrés la cité universitaire la technopole et l'aéroport seront alimentés par l'océan indien pour l'énergie les ordinateurs et la climatisation vous avez actuellement un projet qui est lancé pour la climatisation de l'hôtellerie à partir de l'énergie de la mer une étude est faite actuellement pour l'utilisation de la géothermie voilà toutes nos initiatives et bien tout est arrêté tout est arrêté par les décisions gouvernementales à Paris des gens qui ont souvent même pas mis les pieds à la Réunion ont pris des décisions de caractère financier et de caractère technique résultat le solaire est arrêté le projet d'énergie thermique le plus grand qu'on a est transféré ailleurs et nous sommes en pleine crise aujourd'hui alors que à l'époque l'intérêt de l'Etat fait que le gouvernement a mis en place le projet géri pour un partenariat entre le gouvernement le conseil régional et le coïncité aujourd'hui eh bien cette structure est dissoute merci pour votre témoignage je voudrais maintenant laisser la parole pour quelques mots de conclusion de cette table ronde à Gérard Messrallet président directeur général du groupe GDF Suez qui va venir à ce pupitre pour donner un petit peu sa vision du tournant qu'amorce le monde de l'énergie comment un groupe comme le sien se positionne-t-il dans ce contexte comment ce groupe peut-il contribuer à la valorisation des ressources locales des ressources locales pardon au développement des territoires et à l'aventure industrielle qui sera l'objet de la table ronde juste après merci merci Philippe Rocher bonjour mesdames les ministres monsieur le président du SER cher Jean-Louis Ball mesdames messieurs les élus chers amis je suis heureux d'avoir l'occasion cette année encore d'intervenir lors de votre colloque annuel du SER j'ai l'impression d'ailleurs que le moral remonte d'une année sur l'autre et je m'en réjouis d'abord les ENR ont j'en suis convaincu un rôle absolument central à jouer dans le mix énergétique européen français et au sein du mix de GDF Suez GDF Suez est aujourd'hui le premier acteur de l'éolien terrestre en France dans 1200 MW le second dans l'hydroélectricité 4000 MW leader des réseaux de chaleur qui sont un formidable vecteur de développement des ENR par ailleurs il se trouve qu'aujourd'hui nous annoncions le lancement d'un d'un parc solaire pardon éolien au Maroc à Tarfaya dans le sud marocain 300 MW c'est le plus grand parc éolien d'Afrique au total GDF Suez aujourd'hui exploite 15 000 MW donc c'est significatif de renouvelables dans le monde c'est près de 10% de notre parc installé complet ensuite c'est important également que les ENR s'inscrivent au coeur du débat sur la transition énergétique qui vient d'être lancée par le gouvernement alors je souhaiterais dans un premier temps partager avec vous ma vision du mix énergétique nous sommes favorables à un mix compétitif faiblement émetteur de CO2 diversifié et flexible flexible dans le temps car il doit pouvoir s'adapter à un environnement évolutif incertain à une demande variable et les formidables évolutions des technologies ENR sont une illustration de vous être aussi flexible dans l'espace s'adapter au territoire être au plus proche des territoires et permettre cette conception tout à fait décentralisée et nouvelle qui constitue une rupture totale avec les systèmes énergétiques qui ont prévalu en Europe depuis 50 ans diversifiée aussi pour répondre à la diversité des usages de l'énergie et des ressources des territoires alors s'appuyer sur les ENR pour répondre à la diversité des usages notamment thermiques c'est développer pour la production de chaleur la biomasse en particulier à travers les réseaux de chaleur on l'évoquait tout à l'heure la géothermie également le solaire thermique enfin et parfois couplé avec d'autres d'autres énergies comme dans les solutions hybrides gaz solaire c'est progresser dans le développement des ENR pour la mobilité pour les transports je souhaite citer ici le potentiel du biogaz pour les véhicules des collectivités les flottes à savoir le biogNV c'est un sujet assez emblématique pour nous qui illustre les possibilités d'exploitation des ENR à l'échelle des territoires c'est reconnaître aussi que pour la production d'électricité les ENR ont vocation à jouer un rôle de plus en plus important aujourd'hui nous devons nous donner les moyens d'aller chercher tout le potentiel qui est considérable des technologies les plus compétitives je pense d'abord à l'hydrolyte et à l'éolien terrestre et permettre aux autres technologies d'accéder le plus vite possible à la compétitivité ma vision du mix repose vous l'aurez compris sur une part importante de ENR thermique et électrique aux côtés d'autres sources d'énergie qui peuvent être complémentaires et en particulier le gaz naturel qui est à mes yeux non un concurrent mais un complément naturel quelques mots sur le financement alors bien sûr les ENR représentent un investissement à court terme mais cet investissement peut-être rentable va être rentable pour la collectivité à long terme notamment avec l'évolution de la hausse des prix des énergies et du CO2 je crois qu'il revient aux consommateurs de carburant si on recherche la vérité des prix de payer pour les carburants y compris pour les biocarburants il revient aux consommateurs de gaz et c'est le cas de payer les coûts du gaz y compris les coûts du biogaz c'est le cas ces prix ont d'ailleurs connu de fortes de fortes hausses depuis depuis dix ans hausses des gaz sur les marchés sans qu'il ne vienne à personne d'ailleurs l'idée de transférer ces hausses de prix sur d'autres que les consommateurs de carburant ou de gaz et de même ce sont aux utilisateurs d'électricité de financer les ENR électriques c'est la transparence des prix c'est d'ailleurs ce que prévoit la loi dont l'application permet pour la première fois en 2013 de réduire à zéro le déficit annuel de la CSPE ce qui est une très bonne chose le gouvernement vient de faire un geste fort en confirmant aussi que l'application de la loi permettrait de réduire à zéro la créance accumulée à la charge d'EDF d'ici 2018 ce qui était très important pour assurer la soutenabilité de la CSPE pour tous j'en viens pour finir au thème de la table ronde qui vient de s'achever qui a été très animé très riche les enjeux locaux associés aux ENR il revêt de mon point de vue de multiples dimensions et il refait en tout cas l'attente de faire une plus large place à des modes de production décentralisés c'est l'effet de la volonté des acteurs c'est aussi l'effet de la technologie il pose également une question de la place des collectivités territoriales dans la définition et la mise en oeuvre des politiques énergétiques il souligne enfin l'enjeu économique fort que représentent toutes ces filières au plan local le débat sur la transition énergétique engagé par le gouvernement reconnaît bien la place centrale de cette question en dédiant un groupe de travail du comité national du débat aux questions de gouvernance et en déployant ces échanges à l'échelon local à l'échelon régional c'est un choix que nous apprécions complètement et nous y participerons et nous souhaitons fortement que les entreprises qui comme la nôtre sont des partenaires depuis plus d'un siècle des collectivités locales soient associées étroitement à ces débats ce qui n'était pas tout à fait prévu au départ cette connaissance très intime des problématiques énergétiques que nous avons me permet justement d'affirmer que nous avons tous à gagner et fort à gagner d'une dimension locale renforcée en matière énergétique c'est vrai en France et c'est vrai partout parce que c'est au niveau local qu'existe la meilleure connaissance des ressources du potentiel renouvelable en particulier des besoins notamment des actions possibles en matière d'efficacité énergétique et des contraintes parce que aussi les collectivités territoriales ont un rôle clé à jouer pour faciliter l'acceptabilité locale des projets le phénomène NIMBY not in my backyard est aujourd'hui vous le savez tous un frein majeur au développement des ENR et nous éloigne dangereusement des objectifs nationaux en matière d'éolien qui est pourtant une source d'électricité tout à fait compétitive y compris au regard du coût du nucléaire neuf tel qu'il se dessine aujourd'hui au Royaume-Uni parce que pour atteindre les objectifs du pays en matière d'ENR nous avons besoin d'une cohérence renforcée entre les exercices nationaux et territoriaux en matière de programmation énergétique et cela dans un dialogue partagé entre acteurs y compris bien sûr les entreprises et pour autant la question de la dimension territoriale des politiques énergétiques impose que soit résolu une équation subtile comment concilier une plus grande décentralisation avec un des objectifs nationaux deux le principe de la péréquation auquel beaucoup de français sont attachés et trois une responsabilisation financière des autorités c'est une question qui n'est pas simple c'est une question complexe qui est aussi une question de solidarité nationale et qui méritera d'être abordée ouvertement lors du débat je reviens maintenant au formidable accélérateur du développement économique des territoires que constitue le déploiement des ENR ce que la discussion qui vient de s'achever a su rappeler s'engager aux côtés d'une collectivité c'est pour GDF Suez lui apporter non pas des commodités énergétiques mais des solutions énergétiques répondant à ses préoccupations à la fois environnementales économiques et sociales spécifiques et cet engagement nous le concrétisons d'abord par un ancrage fort territorial de nos filiales qui nous permet de connaître et de suivre les réalités du terrain une présence dans les villes et les villages de France par des partenariats avec des entreprises locales qui bénéficient directement de nos projets et créent ainsi des emplois et des richesses et par une application constante de notre groupe dans les activités humaines et sociales des régions je pense par exemple à ce qu'accomplit la compagnie nationale du Rhône la CNR une filiale que nous détenons justement conjointement avec les collectivités locales et avec la Caisse des dépôts et la CNR mène depuis dix ans des missions d'intérêt général en partenariat étroit avec les acteurs publics les usagers les riverains et les entreprises du pays rhodanien ce sont ainsi 160 millions d'euros qui ont été consacrés au cours des cinq dernières années à travers des projets de développement durable aussi variés que la construction d'une piste cyclable qui est ininterrompue de Genève à la Méditerranée ou encore le soutien au tourisme fluvial sur le Rhône je pourrais aussi parler du rôle d'accompagnement que joue la chaîne notre filiale auprès des collectivités et aussi auprès des habitants des vallées des Pyrénées pour la France comme pour ses collectivités j'ai la conviction que nous avons collectivement une carte à jouer pour le lancement et le développement de nouvelles filières ENR des filières industrielles innovantes articulées notamment autour des ENR électriques et thermiques du futur nous essayons à notre niveau de contribuer par notre recherche et développement à amener à maturité commerciale économique des ENR qui n'y sont pas encore nous nous mobilisons pour déployer par exemple la filière hydrolienne de la France doit devenir le deuxième acteur européen l'expertise à l'oeuvre dans nos projets hydrolien au Royaume-Uni ou en Polynésie est aujourd'hui prête à se mettre au service des fermes pilotes sur le Rablancha à la fois en Normandie mais aussi en Bretagne je voudrais dire un mot des filières agricoles et forestières à travers le développement de la biomasse et du biogaz je crois qu'on a là une base pour aussi utile au monde agricole français les retombées économiques potentielles sont considérables et si les objectifs du plan national en faveur des énergies renouvelables sont tenus on évalue le nombre d'emplois créés par la filière biogaz à 5000 emplois permanents 12 000 hommes-ans d'ici 2020 ainsi que 20 000 emplois dans le domaine de la biomasse on pourrait parler aussi de la géothermie à la fois en France pour destiner la production de chaleur ce qui est le cas ici à Paris dans le tout sol parisien ou ce que nous faisons à Bruxelles également mais aussi la géothermie électrique alors pas en France mais plutôt à l'international nous avons un grand projet qui est le plus grand du monde à 600 mégawatts en Indonésie voilà rapidement esquissé en quelques mots les raisons pour lesquelles je crois que les ENR portent en elles la promesse davantage compétitif nouveau pour notre pays à condition évidemment d'accompagner leur déploiement d'une bonne concertation entre le gouvernement dans la définition du mix les collectivités locales les entreprises et les citoyens et si cette concertation est réussie et bien je crois que les ENR seront pour nos territoires comme pour nos entreprises un vrai levier de création de valeurs durables merci beaucoup merci monsieur mesralais merci merci mesdames merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde sur les anges locaux et je vous propose tout de suite afin de d'avoir une transition avec la prochaine table ronde de donner la parole à Siemens qui va nous dire un petit peu vue du groupe merci Sous-titrage FR ?